Et vous découvrez donc à l'instant le peloton, les coureurs qui sont partis à 11h45 de l'avenue Anatole-Menceau à Cholet, 205 km, un petit peu moins puisqu'il y a eu un petit coup de théâtre entre guillemets juste avant le deuxième grimpeur, assez rapidement dès le début de la course, une course qui était, Kevin, neutralisée en raison d'une chute, qu'il a fallu attendre et effectivement l'arrivée des médecins de la course, une neutralisation de 30 minutes avec 4 abandons et aussi comme conséquence un final qui sera amputé d'un tour. Oui, en effet, on a vu ce problème survenu assez tôt dans la course. Je pense que ça a été très nerveux. La route était encore un peu humide. On pense que le peloton a été assez nerveux pour s'estiaper et prendre l'échappée, la bonne échappée du jour. Mais voilà, la course a été dérompue durant une trentaine de minutes. Voilà, malheureusement, on sera amputé d'un tour soit 8 km de moins au total. Mais voilà, c'est les coureurs qui font la course. Je ne doute pas qu'il y aura une très belle course et un très beau final. Vous découvrez justement ceux qui ont pris la bonne échappée pour le moment. Sept coureurs alors que nous rentrons dans la commune de Saint-Hilaire-du-Bois. Sept coureurs qui sont en tête. Ils ont eu jusqu'à 3 minutes 15 d'avance. Et a priori, l'écart est redescendu. Kevin, on va faire une petite revue d'effectifs déjà de ces deux de ces échappées avec deux coureurs français. Vous le voyez avec le dossard notamment 111. Il s'agit du coureur français Artus Jalado. Vous avez également un coureur de la formation avec le dossard 157. Betten Bornholm. Il s'agit du danois Victor Engard qui est en queue de cette échappée. Et le deuxième coureur français, il s'agit de Kevin Avoine. Le coureur de la formation, on va retrouver tout de suite la formation de Kevin Avoine. Il s'agit de Vindryzel Roubaix. Deux jeunes coureurs, Kevin. Ce qui met en évidence évidemment la sélection pour ce début de saison de cette Coupe de France qui offre souvent de belles perspectives aux jeunes coureurs. C'est sûr, c'est deux jeunes coureurs qui font partie tous les deux d'une formation de troisième division. C'est un peu leur rôle de se montrer dans les échappées en début de course, d'aller le plus loin possible, de faire la meilleure place possible aussi. Donc ça ne me surprend pas trop de voir ce genre d'équipe à l'attaque et qui font partie aussi du mouvement de course assez régulièrement. Nous sommes dans le pays Cholet, la course qui a été resserrée cette année, vous le savez. Avec cette nouvelle appellation resserrée autour de l'agglomération de Cholet. On a découvert à l'instant Arthur Jalado avec le dossard 111 pour la formation de CIC Udante. Vous avez donc, on vous le disait, Kevin Havouane, le dossard 134 avec le dossard 56, également le belge Sil Vendel de la formation Bingole. Le dossard 74 dans cet échappé Iker, Mintéji de la formation Euscatel. Dossard 86, il s'agit de l'Espagnol, Romane Marquez. Vous avez également le dossard 94 pour la formation américaine Novo Nordisk. On aura l'occasion d'y revenir, il s'agit de Declan Irvine, un Australien. Et vous le voyez également avec le dossard 157. Donc c'est le danois Victor Engard. Sept coureurs en tête alors qu'ils vont bientôt aborder l'une des neuf côtes de cet après-midi. Et en l'occurrence, le sixième grimpeur. Sachant qu'aujourd'hui, nous avons un coureur, Arthur Jalado, qui a pris pas mal d'avance sur ses concurrents. Il a 20 points d'avance sur Gru Victor Engard et un peu plus sur Kevin Havouane. Je pense qu'il a dû passer tous les grimpeurs en tête. Je ne sais pas si les grimpeurs marquent tous le même nombre de points à chaque passage. Il a pris effectivement une avance assez conséquente cet après-midi. On le disait, c'est la quatrième manche, Kevin, de cette Coupe de France. Le calendrier s'est accéléré cette semaine. Il y a eu la deuxième manche. L'ouverture, c'était fin janvier avec le Grand Prix de la Merseillaise. La deuxième manche, c'était à Denain, jeudi, avec la victoire d'un coureur allemand qui est allé au bout sur les pavés de Denain. Et ensuite, une troisième manche hier après-midi en Loire-Atlantique. C'est après-midi, nous sommes dans le Maine-et-Loire. Hier, la classique Loire-Atlantique qui a vu la première victoire chez les pros de Paul Lapera. Oui, Paul Lapera, un très jeune coureur et un très bon coureur d'avenir. Il s'est imposé avec la manière. J'ai pu me déplacer hier sur la course. Et franchement, c'était très très dur de pouvoir résister à un peloton énervé. Surtout sur cette course, la Loire-Atlantique qui est un casse-circuit assez exigeant. Chapeau à lui, il a vraiment pu remporter cette course avec la manière. Les coureurs qui viennent de franchir ce nouveau passage de grimpeur. Il n'y a pas forcément de grosses difficultés. On l'a toujours souligné au cours de cette course anciennement appelée le Cholet-Pays-la-Loire. Il est aujourd'hui devenu Cholet-Agglomération. Par le passé, la course a souvent souri aux sprinters. Et cet après-midi, Kevin, pas mal d'équipes et notamment forcément les équipes françaises sont bien fournies de ce côté. Alors qu'on voit le sprint pour ce nouveau passage grimpeur. Donc ça se disputait bien les sprint grimpeurs. Mais là, pour cette fois, Arthus Jolando n'a pas pu résister au retour de ses concurrents de Kevin Hammond. Je pense qu'il s'est imposé à haut de ce grimpeur de la côte de la cheneuserie. Oui, Kevin Hammond avec le Dossard 134. Et on a vu également aux avant-postes, c'était, je crois, le corps danois de la formation avec le Dossard 157. Vous me dites si je me trompe, Kevin. C'était Victor Engard de la formation Betten-Bornholm, la formation danoise. On le disait, oui, la course a souvent réussi aux sprinters, évidemment, par le passé. Marc Sarrault qui est absent aujourd'hui, il devait s'aligner, mais il est tombé jeudi à Denain. Elia Viviani ou encore Laurence Pitti, le coureur néo-zélandais qui s'est imposé ici même sur le boulevard Anatole-Menceau à Cholet. Aujourd'hui, scénario classique a priori. Même si hier, effectivement, sur la classique Loire-Atlantique, Paul Lappera, le coureur de la formation d'Arkea, a un peu déjoué tous les pronostics en allant jusqu'au bout. Oui, en effet, c'est un peu particulier. C'est vraiment une de course différente entre la Loire-Atlantique et Cholet à Glotour. Là, c'est plus propice évidemment à un sprinter qui passe bien les bosses parce qu'il faut savoir qu'ils vont passer à six reprises sur le circuit final où il y a une boss qui monte assez raide. Il y a la boss de la coudre, c'est ça, non ? Oui, absolument, la côte de la coudre. Donc ça reste difficile pour une équipe pour contrôler derrière. Mais s'il y a une belle cohésion et que le sprinter est bien passé lors des derniers passages, ça peut être jouable pour le sprint final. L'équipe de Arkea qui a bien maîtrisé la course hier sur la classique Loire-Atlantique, qui a également des arguments puisque la formation de Yvon, le Danois, aura et pourra s'appuyer notamment sur Clément Vantorini. On a les profils sprinter, mais aussi les profils de puncher ou encore Luca Mazzato, le coureur italien qui s'est mis en évidence jeudi dernier sur une classique des Flandres en Belgique. Oui, Luca, un très jeune coureur, mais un très jeune coureur qui s'affirme d'année en année, qui passe des paliers assez importants. Là, il l'a emporté il y a quelques jours de ça en Belgique à Breden devant Dylan Grovengen. C'était vraiment un sprint de costaud et après la journée qu'ils ont passé aux avant-postes à faire des bords toute la journée, c'est vraiment un coureur qui mérite de gagner assez souvent. Mais voilà, on va en entendre parler cet après-midi du score de Luca Mazzato. Nous sommes à Villiers, vous le voyez, et la zone de ravitaillement pour les 7 coureurs échappés, dont Arthus Jalado, je vous le rappelle, le New Yorkais de 24 ans, qui s'est imposé cette année lors du Tour du Pays Rouennais. Et à ses côtés, Kevin Avan, coureur de 26 ans, qui est en forme, on l'a vu, notamment autour de Provence où il a terminé meilleur grimpeur, alors que le peloton est à à peu près, je crois, Kevin, allez, 2 minutes d'écart. Oui, ça stabilise un petit peu, 2 minutes 10, donc ça reste régulier, le peloton ne prend pas trop de risques, il ne ramène pas trop tôt non plus sur le circuit final. J'espère qu'ils ont aussi l'information que les commissaires ont retiré un tour pour ne pas se faire piéger par rapport à l'écart à la santé. Donc voilà, c'est un signe classique, le peloton contrôle l'échappée, il n'y a pas vraiment de danger pour eux. Oui, avec effectivement des formations françaises, on le voit notamment, avec Total Energy qui est aux avant-postes, avec notamment Jason Tesson, le coureur, le local de l'étape, il faudra suivre peut-être cet après-midi pour la formation de Romain Sicard, Émilie Ingénière par exemple, qui aura peut-être l'occasion de faire parler de lui, lui le coureur de la formation de Total Energy, le sprinter de 25 ans, vous avez Jason Tesson également, qui a peut-être son mot à dire sur un sprint global ou tout du moins une dernière boucle qui pourrait aussi faciliter bien la force des punchers cet après-midi. Voilà, ils ont de belles cartes à jouer, sachant qu'ils n'ont pas couru hier, ils ont essayé du sang frais pour la Total Energy, donc on risque de les voir dans le final très bien emmenés par leur coéquipier. Alors, aux avant-postes, là, on voit le jeune coureur Kylan Veruchen de chez Decathlon AG2R qui mène le peloton, un peu surpris de son petit gabarit, mais voilà, il fait sa part de travail. Dans sa roue, le coureur de Total Energy pour ses sprinter en la personne de Paul Orselin et Arcade BNB, si je ne me trompe pas, c'est Donovan Grondin, le jeune Pistar qui nous représentera aux prochains Jeux Olympiques à Paris, qui commence à s'approcher de ses objectifs et qui est vraiment dans sa filière de Pistar de pouvoir emmener longtemps un groupe dans sa roue pour revenir sur le final. C'est le coureur en tête, donc, sur les Mouges pour cet après-midi. Il y aura bientôt, d'ailleurs, le septième grimpeur du jour avec la côte de Rocheplan. Ensuite, on ira sur la commune de Coron, Chantelou-les-Bois, dans les Mouges, vous savez, l'appellation a changé cette année, on le disait, mais les difficultés sont identiques, le parcours quasiment identique également, avec notamment la côte de la Séguinière qui a été franchie par tous les coureurs en début de cours. Je vous propose d'ailleurs, justement, d'écouter Jean-Michel Jantot, c'est l'organisateur de cette Cholet Agglotour, Cholet ville sportive, vous le savez, qui a déjà accueilli par le passé plus de... Allez, si on fait le calcul, je crois qu'il y a eu 5 étapes du Tour de France qui sont passées ici, notamment la dernière en 2018. Et Jean-Michel Jantot revient sur ce Cholet Agglotour 2024. Cholet Agglotour, c'est la réalisation de la mise en oeuvre d'une équipe de 18 personnes pendant une année, avec des réunions régulières tous les 3 semaines, enfin, une mise en oeuvre à la fois la sécurité, l'organisation même dans la salle, présentation des équipes, le choix des équipes, le plateau, donc divers points à évoquer régulièrement. Alors, obtenir le label Coupe de France, effectivement, c'est quelque chose d'important, qui fait que les équipes viennent pour concourir, pour prendre du point, comme on dit, pour justement avoir un résultat en fin de saison. Oui, prendre des points UCI, évidemment, toujours très, très, très important. On parlait des bénévoles, il y a 700 signaleurs aujourd'hui, et ils ont un rôle, évidemment, essentiel sur cette classique d'un jour que vous avez couru à 3 reprises, c'est ça, Kéline ? En effet, oui, si je ne me trompe pas, 3 reprises, dont une fois peut-être un top 10 ou un top 5, je ne sais plus, peut-être en 2014, ça remonte quand même un petit peu. Mais, oui, j'ai toujours apprécié cette course, d'une, parce qu'elle était proche de la maison, je savais que je rentrais assez tôt le soir, et puis, de quoi, devant ses amis, sa famille, c'est toujours agréable, et franchement, c'est toujours agréable de quoi, ce petit week-end de course, que ce soit la classique la veille, ou au Cholag, le tour, le dimanche. Oui, vous êtes installé à la Roche-sur-Lyon, on le rappelle, et ça fait maintenant 3 ans que vous avez raccroché ? Oui, 3 ans, ça passe vite. 3 ans que j'ai raccroché, que je profite autrement des courses de vélo. J'apprécie bien aussi de les regarder devant la télé, avec des amis, à refaire le monde. Mais voilà, c'est un chapitre de ma vie qui est passé, j'en commence à un autre, et j'en suis très content aujourd'hui de mon parcours. Oui, avec une belle reconversion, effectivement, à venir dès le mois de septembre, avec deux micro-crèches qui vont s'ouvrir du côté de la Roche-sur-Lyon. Ça, c'est un projet professionnel important aussi. Oui, ça me tenait à cœur. Le projet a mis un peu de temps à avoir le jour, mais j'ai pensé à ma reconversion avant de terminer en 2021, et j'ai trouvé ce projet-là intéressant, qui me tenait à cœur. Et voilà, même personnellement, ma famille, ça a grandi, donc je pense à tout ça aujourd'hui. Et les sept hommes de course, vous le voyez, avec le peloton, on est pour le moment dans un rythme plutôt correct. Vous découvrez notamment le coureur dont on parlait avec le Dossard 111 Artus Jalado, jeune coureur français, donc le New Yorkais de 24 ans. Une tête de course assez cosmopolite. Il n'y a pas forcément de coureur très, très connu, pas sûr que, évidemment, ça aille jusqu'au bout, compte tenu des peu de têtes d'affiches présentes au sein de ce groupe. Encore une fois, vous le découvrez là avec notamment Artus Jalado ou encore Kevin Avoine. Et donc le peloton à deux minutes. De toute façon, pour une échappée de ce type-là, la seule chance qu'ils ont pour aller au bout, c'est de rester le plus compact et de plus avoir une belle cohésion pour arriver le plus proche de la ligne d'arrivée. Mais s'ils commencent à s'attaquer assez tôt ou à avoir un dysfonctionnement dans leur entente, ça risque d'être compliqué. Donc là, le peloton est à plus de deux minutes. Ça reste correct. Le peloton gère, l'échappée aussi, c'est pas mal. Et puis l'intérêt peut-être pour le peloton est de garder à deux minutes. C'est évidemment la bonne distance avant peut-être de revenir sur le final, Kevin. Oui, en effet, on reste sur une course d'un jour. Donc tout le monde est plus ou moins frais. Deux minutes, c'est un temps correct. Sachant que le tour final fait 8 km, ça risque d'aller assez vite. On a 150 km avant le circuit final. Voilà pour un peloton qui est contrôlé par trois équipes de sprinters. Tout est sous contrôle pour eux. 1 minute 45, l'écart entre les 7 hommes de tête et le peloton. Avec pour l'instant, effectivement, une bonne entente au sein de ces 7 coureurs échappés. Sylvain Del, vous avez Iker Mintéji, Marty Marquez, Desclan Arrivan, vous avez également Artus Jalado, Kevin Avouane et Victor Engard, le coureur danois avec le 2 star 57. Là, vous découvrez le coureur belge Sylvain Del avec le 2 star 86. Également, Marty Marquez, donc le coureur espagnol. L'écart qui est redescendu un tout petit peu sous la barre des 2 minutes. Alors justement, Kevin, on évoquait la classique Loire-Atlantique qui est une classique complètement différente dans le profil de celle de Cholépée-la-Loire. Remporté par Paul Lapera hier, donc le coureur de la formation Décathlon à G2R La Mondiale Team. Première victoire pour lui, pour le jeune coureur français qui s'est mis en évidence à de nombreuses reprises l'année dernière. Il avait fait une très bonne saison 2023. Il commence celle de 2024 sur les chapeaux de roue. Et Quentin Carudel, justement, l'a rencontré, Paul Lapera, juste avant le départ ici à Cholet. On va l'écouter, Paul Lapera, donc on vous le disait, lui qui a réussi un exercice 2023 remarquable. Et on est parti effectivement sur les mêmes bases en ce début d'année. le vainqueur 2024, donc de la classique Loire-Atlantique. Paul Lapera. On est venu pour gagner, comme hier. Aujourd'hui, c'est une course un peu plus destinée aux sprinters. Donc on a Sam Bennett qui est notre sprinter phare dans l'équipe. Donc on va pas mal orienter la course autour de lui. Après, on sait que c'est aussi une course où ça fait pas mal la course sur le circuit. Il y a beaucoup de mouvements. Donc il faudra être attentif, bien gérer ça pour essayer d'orienter ça vers un sprint. C'est ce qui est notre but. Voilà, le sprint, l'objectif pour la formation de Nicolas Guillet. Sam Bennett, ce sera évidemment le courant irlandais qui sera le sprinter à surveiller. Potentiellement, logiquement, c'est le plus rapide avec Lucas Mazzato. Mazzato à la jeunesse. Bennett aura l'expérience, même si le début de saison était un petit peu plus compliqué pour le coureur irlandais qui avait remporté le maillot vert sur le Tour de France en 2020. Non, c'est sûr, c'est un coureur qui a un très fort palmarès et un très gros palmarès. Mais depuis quelques années, il a la recherche de victoire et de confiance surtout. C'est un peu compliqué. Là, il change d'équipe de crèmerie pour cette année. Il est parti à déclarément à G2R. Il a fait un début de saison correct, sans plus par rapport à son palmarès et à son pénigré. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est venu chercher de la confiance. aussi de la confiance pour lui, mais la confiance aussi par rapport à ses coéquipiers. Ils l'ont remporté hier. Ce n'était pas vraiment un circuit qui correspondait. Aujourd'hui, c'est un peu plus pour lui à voir s'il arrive à passer les difficultés dans le final. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit se mettre au sprint. Voilà, ça reste un beau plateau de sprinteurs. Mais au vu de ce qu'il nous a démontré dans les années passées, je le vois bien discuter à la victoire. Oui, et puis c'est toujours important d'aller chercher un succès, même si c'est une manche de la Coupe de France pour un coureur du calibre de Bennett. Important pour le mental et pour la suite de la saison. Oui, c'est important. Il commence à avoir de l'âge, beaucoup d'expérience. Il est plus proche de sa fin de carrière que son début. C'est important pour lui de se remettre dans le droit chemin. Et ça commence par aujourd'hui, par la Coupe de France, Cholet à Glotour. Maintenant, il n'y a plus de petites courses. Toutes les courses qu'on peut gagner et où on peut lever les bras, ça reste important. Et ça fait du bien d'avoir ce genre de course au palmarès. J'ai eu des périodes très compliquées. J'ai pensé arrêté l'année dernière. Finalement, ça fait 10 ans que je suis dans cette équipe. Ils m'ont donné une chance de pouvoir retrouver le chemin de la compétition doucement. Ici, je suis entre guillemets chez moi dans mon pays. Donc, c'est cool de reprendre ici. Après, forcément, je n'ai plus du tout de confiance. Je n'ai pas de repères. Voilà, ça va être... Je vais essayer simplement de prendre la course comme elle vient sans me mettre de stress et essayer de retrouver du plaisir. C'est l'objectif. Retrouver du plaisir sur le vélo, chose que j'avais perdue. Parce que, voilà, tout simplement, je ne cache pas que j'ai encore beaucoup de peur dans le peloton à haute vitesse suite à mon accident. Et voilà, je travaille là-dessus. Maintenant, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais je vais essayer de simplement essayer de me faire plaisir. Oui, vous venez de l'entendre. C'est l'un des retours au sein du peloton. Alors que nous sommes à 1 km du 7e grimpeur de l'après-midi, la côte de Rocheplan, du côté de la salle de billets. C'était Charles Planet. On en parlera juste après le 7e grimpeur, Charles Planet, qui a effectué aujourd'hui son retour à la compétition. Vous l'avez vu et vous l'avez surtout entendu avec une certaine appréhension. C'est normal puisqu'il a été victime d'un grave accident de la route lors d'un entraînement, une collision avec une voiture. Et lui, le coureur de la formation Novo Nordisk, vous savez, cette formation américaine qui met en avant les coureurs diabétiques, fait son retour cet après-midi sur les routes soltaise. On a peut-être le temps, d'ailleurs, justement, de l'évoquer, ce retour à la compétition de Charles Planet. Kevin Reza, c'est pas anodin ce qui est arrivé, de revenir comme ça à la compétition, surtout que l'accident, c'était en février 2020. Non, c'est pas anodin. Bon, voilà, on va laisser le sprint se disputer. Toujours les mêmes trois coureurs qui se disputent les points et ça va peut-être revenir pour Kevin Havouane. Ah, ben, il est contré par Arthus Jalono qui en remporte. Et le dernier grimpeur, enfin, c'est pas le dernier grimpeur, il y a encore deux côtes de la coudre, notamment. Le septième grimpeur, on le voit à nouveau, Kevin, là, qui est remporté par le dossard sans donc par Arthus Jalono. du CIC Unement Atlantique devant Kevin Havouane de la formation de Van Ryssel Roubaix. Et on le revoit, il y avait également le dossard 134 donc en deuxième position donc Kevin Havouane et le dossard 157 sur ce septième grimpeur. Il s'agit en l'occurrence de Victor Hengarn. Le coureur danois, là, Kevin Havouane qui s'est fait un petit peu surprendre parce que lui qui a terminé quand même meilleur grimpeur du Tour de Provence cette année qui avait terminé deuxième du Tour de Loiret l'année dernière deuxième du Tour de la Manche également. Jeune coureur, c'est sa première saison chez les professionnels. Je pense que la fatigue commence à s'installer parce que le grimpeur précédent il s'est imposé avec beaucoup d'envie et puis de caractère et puis là, il s'est fait surprendre par le jeune coureur du CIC U Nantes Atlantique qui a bien géré son affaire. Et ce septième grimpeur qui a provoqué une petite cassure, on le voit, Kevin. Oui, ils ont prolongé leur effort. Je pensais qu'ils allaient se relever et puis attendre leurs quatre compères d'échapper mais finalement, ils poursuivent leur effort et ça laisse les quatre autres derrière à travailler. Ce n'est pas le mieux pour le final de cette course. Ils auraient mieux fait d'arriver sur le circuit final groupé et puis essayer de prendre de l'avance juste avant l'entrée du circuit mais là, ça risque d'être compliqué s'ils maintiennent cette situation-là. Ils vont probablement attendre leur coéquipier d'échapper. Les deux coureurs français, Artus Jalado et Kevin Havouane ont évoqué la possibilité sur cette Coupe de France de se mettre en évidence. Ce sont des jeunes néo-professionnels. Justement, d'ailleurs, le directeur sportif de Groupama FDJ, Philippe Bauduit, l'équipe qui est un petit peu décimée par les blessures depuis quelques temps. Ils ont six coureurs. Ils ont été obligés entre guillemets de dépêcher trois jeunes coureurs dont Brilleux, Roland, le coureur français. ou encore des coureurs britanniques qui sont des jeunes professionnels. Philippe Bauduit va revenir justement sur l'intérêt en ce début de saison de faire confiance à ces jeunes coureurs à l'image d'Artus Jalado ou encore de Kevin Havouane. Écoutons tout de suite le directeur sportif de la Groupama FDJ. C'est une formidable opportunité parce qu'on se rend bien compte que dans les catégories de jeunes, ils ne courent plus qu'entre eux. Ils ne sont plus confrontés à des coureurs d'expérience et du coup, les insérer dans des courses comme celle-ci où il y a des coureurs trentenaires et plus parfois, ils apprennent bien plus vite leur métier et c'est un facteur de croissance vraiment sympa. Très belle opportunité, Kevin, on le disait, pour ces jeunes coureurs qui sont dans un autre esprit aujourd'hui, un petit peu, de ce qu'était quand vous débutiez dans le peloton il y a une quinzaine d'années. Non, c'est sûr, c'est totalement différent par rapport à mon époque. Là, ils ont la possibilité d'avoir un programme à l'année quand même assez enrichissant avec pas mal de classes 2. C'est quand même la réserve de chez Groupama. C'est Groupama FDJ Développement. Donc, c'est pas rien. L'équipe Walltour peut piocher régulièrement dans cette pépinière. Et comme l'a dit Simien Philippe, ils apprennent à vitesse grand V leur métier dans leur futur métier. Et pourquoi pas être confrontés plus régulièrement au haut niveau avec des athlètes de renom qui ont déjà fait des grands tours à leur actif. Et c'est intéressant de pouvoir les juger aussi assez régulièrement sur ce genre d'épreuve. Et on écoutera d'ailleurs tout à l'heure Thibaut Gruel, le coureur de la Groupama FDJ qui est justement à l'occasion en ce début de saison de se mettre en évidence notamment sur ces manches de la Coupe de France. Je vous le rappelle, la première épreuve c'était le 28 janvier dernier avec la victoire d'un coureur luxembourgeois. Deuxième épreuve, deuxième manche, Yannick Stemmle, le coureur allemand vainqueur à Denain, la classique Loire-Atlantique, Cholet à Glotour cet après-midi. Ensuite, le calendrier va vraiment s'accélérer au mois de mars puisque vous aurez également la route Orangelle dans une semaine, Paris-Camembert et la route Adélie dans la foulée avant d'enchaîner avec le Tour du Doubs notamment au mois d'avril et un final qui aura lieu le 5 octobre prochain avec le Tour de Vendée. Ça fait un sacré fil rouge. La Coupe de France qui reste une très belle épreuve qui est aussi recherchée par toutes les équipes. La Coupe de France à son palmarès qu'on soit un cours individuel ou l'équipe en général, ça reste quand même très intéressant de l'avoir chaque année surtout que le niveau chaque année augmente. Les équipes font le nécessaire pour mettre leurs meilleurs coureurs à chaque épreuve. Justement, on va l'écouter Thibaut Gruel, le coureur de Groupama au FDJ au micro de Quentin Caradell qu'on retrouvera dans quelques minutes d'ailleurs sur ce show les agglotours Thibaut Gruel tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 avec ces images des équipes de Sébastien Gallaudet notre organisateur. Les coureurs, l'écart se réduit maintenant à 80 km de l'arrivée. 1 minute 30 d'écart entre les 7 hommes échappés et le peloton emmené par les coureurs de Arkea-Samsi. Vous avez les coureurs également de la formation Décathlon à G2R La Mondiale. 1 minute 30 d'écart 1 minute 30 d'écart pardon alors que les coureurs également à 2 euros 1 secondaire sont aux avant-postes pour la formation de TotalEnerge. Oui, on ressent que quand même c'est des équipes d'expérience qui savent faire gérer cet écart avec des échappés. Là, on peut voir qu'ils ne sont que 3 coureurs à amener le peloton contre 7 aux avant-postes. Ils maintiennent l'écart autour des 2 minutes. c'est totalement sous contrôle pour ces équipes-là. Arthur Jalado en tête des échappés. Vous avez également le coureur Dossard 74 Mintéji Claver le coureur espagnol qui va sûrement travailler pour Aber Asturie. Coureur espagnol qui est l'un des sprinters en vue dans cette Cholet Aglo nouvelle édition. Le voici, vous le voyez, le jeune Arthur Jalado New Yorket de 24 ans. On parlait de la jeunesse au pouvoir en ce début de saison sur ces manches de la Coupe de France. Justement, on va pouvoir écouter Thibaut Gruel, le coureur de la Groupama FDJ au micro de Quanta Carudel. Oui, c'est clair, ça aide à la progression. C'est des courses différentes qu'on a l'habitude de faire en U23 ou en classe 2. Ça court différemment. C'est un peu plus un schéma World Tour avec des organisations en bloc équipe, etc. C'est un peu différent et c'est clairement une opportunité et une chance. Une chance, une opportunité pour Thibaut Gruel de courir cet après-midi. Le leader de la formation de Philippe Maudu, ce sera Lewis Aski, le coureur britannique que l'on connaît bien également sur ses manches de la Coupe de France. en tête du peloton de la formation d'Yvon Lodanois. Luca Mazzato a de grosses ambitions, le disait, le coureur italien avec Clément Venturini également, mais ce sera clairement à Luca Mazzato qui sera aux avant-postes pour aller chercher peut-être la victoire finale. Lui qui s'est imposé sur une classique des Flandres la jeudi dernier. Il a montré vraiment qu'il était très, très, très enjeuant, mais ça sera le favori 3 étoiles cet après-midi sur les routes sur les routes Choltaises probablement avec un petit avantage, une petite marge sur Sam Bennett mais ça encore il faudra évidemment le juger au moment de l'arrivée et en cas d'arrivée au sprint. Pour l'instant, Kevin Reza, les 7 coureurs qui possèdent 7 1 minute 30 d'avance à 80 km de l'arrivée échappés sous contrôle. Oui, tout est sous contrôle. Il nous reste un peu plus de 25 km pour arriver sur le circuit final. pour entamer les 6 derniers tours. Voilà, je pense que le peloton va se rapprocher au maximum aux alentours de la minute sur le circuit final pour les absorber petit à petit au fil des tours. Et toujours les mêmes coureurs aux avant-postes en nom de Kylian Verscheren de Décalclon AG2R qui fait vraiment un travail remarquable avec ses deux acolytes Paul Horseland de chez Total Energy et de Donovan Grondin de chez Arkea B&B Hotel. On va arriver au dernier grimpeur de la journée avant d'arriver sur le circuit final. La côte... Ça sera l'avant-dernière côte donc il s'agira et on aura un droit à la montée de la rue sur Couf et c'est la côte de la coudre. Huitième grimpeur à hauteur de Chantou-les-Bois. Voilà, c'est pas non plus des cols mais voilà, c'est mal plat on va dire comme ça. C'est à répétition c'est assez vallonné. Casse-pâtes voilà, les conditions aujourd'hui sont assez bonnes. Il n'y a pas trop de vent. Pas de pluie de prévue non plus peut-être un peu en fin de journée mais pour l'instant les coureurs progressent dans de très bonnes conditions. On va aller chercher des points à nouveau du côté d'Arthus Jalado on l'a vu le coureur de Nantes Atlantique avec le dossard 134 il s'agit de Kevin Avoine les deux coureurs français qui ont décidé à nouveau de jouer cette portion huitième cote huitième grimpeur de Cholet avec le tour cet après-midi encore une petite cassure comme pour la précédente les trois mêmes coureurs aux avant-postes et en effet oui ça s'est pas trop disputé le sprint j'ai l'impression qu'Arthus Jalando et puis Kevin Avoine s'entendaient pour finir premier et deuxième voilà le grimpeur le grimpeur le grimpeur précédent ça a été Arthus Jalando qui s'est imposé là c'est Kevin Avoine je comprends pas trop leur façon de faire mais bon après voilà Arthus Jalando reste leader avec pas mal d'avance sur Kevin Avoine et l'écart qui descend sous la minute 30 maintenant entre les 7 échappés et le peloton pour cette nouvelle manche de la coupe de France et vous avez toujours Verchurin pour Decathlon qui est aux avant-postes il y avait Paul Orsoulin également en effet on me fait rappeler dans l'oreillette que finalement oui on voit bien la différence de gabarit entre Kylian Verchurin et Paul Orsoulin on peut même dire que Paul Orsoulin prend au moins deux relais à la suite parce que c'est pas facile de se protéger d'avoir un petit gabarit mais l'entente reste cordiale et puis tout le monde passe son petit vélo et on se rapproche tranquillement du circuit final comme ça et nous sommes sur la commune de Chantoulou-les-Bois pour cette nouvelle version dans dans le Cholet de Cholet à Glotour avec un final on le rappelle façon façon critérium il y aura six passages sur la ligne on vous le rappelle un tour de moins après la neutralisation de la course en tout début d'après-midi en raison d'une chute une chute collective qui a provoqué l'abandon de quatre coureurs on parlait on parlait des régionaux notamment vous avez Romain Carlis et puis Jason Tesson que Quentin Carudel a rencontré avant le départ de ce Cholet à Glotour cet après-midi Jason Tesson qui travaillera notamment pour Amélien Janière cet après-midi pour la formation de Total Energy je vous propose de l'écouter lui le local de l'étape oui c'est un avantage parce qu'on a quand même pas mal de traversées de villages on a des bosses qui ne sont pas répertoriées et surtout être bien placé avant l'entrée du circuit à Cholet donc c'est un gros avantage pour l'équipe de connaître les routes et que ce soit dans le staff ou dans l'effectif coureur on sait où on va mettre les roues un avantage pour la formation de Romain Sicard alors que vous voyez un gros plan sur le dossard 134 il s'agit de Kevin Avon le coureur de Vendrézel Roubaix très actif à l'image de son coéquipier Artus Jalado coéquipier français ils ne sont pas dans la même formation mais les deux coureurs français ont envie de poursuivre l'aventure pour le moment Kevin oui c'est sûr de briller d'être aux avant-postes d'être acteur aussi de ce genre de course ça reste toujours intéressant on fait des efforts qu'on ne fait pas si on reste au cœur du peloton c'est la meilleure manière de progresser et puis d'aller de l'avant pour leur jeune carrière Kevin Avon et Artus Jalado je vous le disais qui sont deux jeunes deux jeunes coureurs 24 et 26 ans bon 26 ans ça commence un peu un petit peu d'expérience mais c'est sa première année chez les professionnels pour Kevin Avon alors que la formation de Paul Orselin de Total Energy est toujours aux avant-postes du peloton donc Kevin vous avez souvent évoqué lors de l'avant-course cet après-midi et même durant cette première partie de direct l'un des favoris c'est Luca Mozato le coureur de Arkea B&B Hôtel qui a effectivement un effectif cet après-midi plutôt séduisant comme la plupart des équipes françaises Luca Mozato et bien justement je vous propose de l'écouter l'un des favoris ici en cas de finale au sprint sur Chelet pour moi il faut essayer d'attendre un peu le final mais sur un circuit comme ça il va être vraiment du haut de contrôler donc si ça bouge avec un groupe de costauds il faut essayer d'être présent il faudra être costaud quand même dans le final effectivement pour la formation d'Yvon Lodanois nous ne sommes jamais à l'abri de quelques cassures et c'est un final qu'il faudra il faudra être très fort pour pouvoir tout maîtriser oui il fait un fort je pense que Lucas l'est assez sa formation aussi voilà c'est une formation qui a beaucoup d'expérience on peut voir son poisson pilote qui se rassemble Daniel Maclet Clément Venturini n'est pas aussi un novice dans ce genre d'arrivée aussi donc je suis un peu étonné par rapport à Donovan Grondin qui aurait pu aussi les épauler pour le final mais je pense qu'il doit ressentir encore des douleurs au niveau des jambes par rapport aux efforts qu'il a pu faire hier la classique Loire Atlantique mais ça reste une formation assez forte pour tenir la baraque en fin de course on ira chercher peut-être un succès du côté de Arkea mais on a des ambitions évidemment avec Total Energy avec la formation Nicolas Guillet également pour Decathlon et G2R la mondiale Cofidis Jimmy Angoulvan le directeur sportif cet après-midi avec Anthony Perez qu'on a vu aux avant-postes également lors de la classique Loire Atlantique alors que vous découvrez le coureur danois le Deux-Sars 157 Victor Engard pour Betton Bornholm la formation danoise et nous sommes maintenant à 75 km de l'arrivée du côté de Vézin et le peloton est toujours à distance à 1 minute 40 un des 7 hommes de tête en effet ça a augmenté d'une dizaine de secondes rien de très grave je pense que là il reste au moins 10 km non 20 km avant d'arriver sur circuit final 20 km donc voilà je pense que comme j'ai pu le dire tout à l'heure que ça va se rapprocher gentiment à l'approche de ce circuit final et l'entrée sur le circuit final avec un dernier grimper qui sera sur la montée de la rue sur Couff et puis le premier passage sur la ligne ensuite 6 passages pour un circuit de 8 km donc une cinquantaine de kilomètres pour terminer et les spectateurs d'ailleurs qui commencent à arriver sur l'avenue d'Anatole France ici à Cholet avec eh bien cette quatrième manche de la Coupe de France et on va en profiter pour faire un petit clin d'œil à Thomas Bouddha qui avait gagné cette course en 2018 Thomas Bouddha le coureur de Van Riesel Roubaix qui mettra un terme à sa carrière et ça c'est assez intéressant après les JO il veut discuter les JO et ensuite il effectuera une reconversion de Vignon c'est déjà tout est programmé écoutez-le au micro de Quentin Carudel oui ça fait maintenant dix ans que je suis chez les pros j'ai fait un peu le tour de la question je me fixe un dernier objectif à Paris et puis après il sera temps pour moi de fermer ce chapitre du vélo et de retourner à la propriété familiale pour aller faire du vin Thomas Bouddha qui arrêtera pour une belle reconversion vous avez connu ça c'est des choses qui à un moment donné on sent des clics il faut passer à autre chose ça se prépare Thomas Bouddha est un coureur très intelligent qui a pensé avant d'arrêter en plus il met un point d'honneur arrêté sur les JO c'est une très belle preuve c'est la meilleure preuve qu'on puisse faire et puis même pour lui de participer aux JO c'est merveilleux et voilà de penser à sa reconversion avant d'arrêter c'est une chance c'est une chance parce que tous les coureurs ne peuvent pas en dire autant mais là il aura décidé au moment bien précis où il mettra à terme à sa carrière De Domane Gondin le coureur de Yvon Ledanois qui est aux avant-postes 1 minute 40 d'écart pour l'instant entre le peloton et les 7 hommes de tête et on le voit les formations de pointe qui commencent à pointer justement le bout de leur nez en tête de peloton le final Kevin il sera on l'a souvent répété mais il ne sera pas facile quand même de façon un peu style Criterium donc tout peut se passer c'est jamais facile dans les rues de Cholet bon ça va aujourd'hui il y a un temps assez clément il n'y aura pas de pluie la route sera assez sèche l'air jamais humide peut-être mais pas encore sûr mais voilà c'est un circuit exigeant qui a beaucoup de virages une côte à répétition à passer aussi assez raide mais courte la montée de surcouf c'est compliqué à gérer mais pas surmontable mais il faudra vraiment garder son sang froid et rester en équipe pour mener soit son sprinter au plus loin soit son puncher au pied de la bosse de la dernière difficulté pour arriver seul ou en petit comité on a vu Kevin Avoine qui a appelé la voiture de son directeur sportif Gilles Pochard de Van Riesel Roubaix deux coureurs français qui sont en tête je vous le rappelle deux coureurs français Kevin Avoine et Artus Jalado vous avez également Syl Vandel Mintéji pour la formation Euscatel Marty Marquez coureur espagnol Kern Pharma vous avez Desclan Irvine pour le coureur australien pour la formation Novo Nordisk Artus Jalado CIC une hante Kevin Avoine et donc Victor Engard le coureur danois et l'écart qui se stabilise avec le peloton emmené par Donovan Grondin écart qui se stabilise autour de une 30 une 40 montant Les coureurs qui vont bientôt rentrer sur la commune de La Tessoile. Ensuite, ça sera l'entrée sur Cholet avec un premier passage sur la ligne. Nous serons à 50 km, exactement à peu plus de 50 km de l'arrivée. On redécouvre sur ces images les 7 hommes de tête Kevin Reza avec le coureur espagnol qui est aux avant-postes. Ça fonctionne plutôt bien pour le moment. Oui, ils ne sont pas désunis, mais on sent qu'ils ne sont pas à 100% de leur effort. Ça reste une belle avance, sachant que le circuit fera 8 km à faire 6 fois. Ça reste aussi intéressant. Ils auront aussi toute leur chance pour pouvoir aller au bout. Mais il faudra vraiment une belle cohésion et qu'ils restent vraiment unis jusqu'au bout. Vous allez pouvoir suivre cette classique Cholet et Aglo sur France 3 Pays de la Loire. Ça continue et on va se retrouver également sur France 3 Pays de la Loire.fr et on va se retrouver sur France 3 Pays de la Loire dans quelques instants. Cet homme en tête avec le peloton à 1 minute 45 qui est emmené par le jeune coureur de la formation de Décathlon à G2R La Mondiale, Kylian Verschuren, coureur français. Il fait beaucoup de travail, il a beaucoup donné également. La tête de course, vous la découvrez et nous, on se retrouve dans un instant également. Mais vous êtes toujours présent et bien sûr sur France 3 Pays de la Loire.fr pour suivre cette quatrième manche de la Coupe de France. Je vais vous montrer un peu là. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pour essayer d'orienter ça vers un sprint ce qui est notre but beaucoup de mouvements, il le disait Paul Lapera enfin récompensé, il avait vraiment il faut le s'humiller, réaliser une supermanée 2023 alors qu'on voit encore l'effort là, il donne énormément Kevin, Kylian, Verschuren le coureur de Decathlon à G2R qui court aux côtés de Paul Lapera et pour Sam Bennett le vainqueur du maillot vert autour de France 2020, 33 ans c'est important pour lui d'aller chercher peut-être cet après-midi sur Cholet un premier succès, c'est important pour la suite ? C'est important pour sa confiance aussi par rapport à ce qu'il a pu démontrer les années précédentes ça fait quand même quelques années où il n'a pas eu de résultat concret on attend de lui aujourd'hui qu'il au minimum s'impose au maximum de participer quand même à l'emballage final ça reste l'un des meilleurs sprinteurs de renonce sur le papier qui est aujourd'hui sur cette épreuve de Cholet à Glotour Oui, vous voyez Kevin Sam Bennett justement à l'écran sur les images de Sébastien Gallaudet Sam Bennett, le coureur dont vous parlez qui n'a pas montré qu'il avait les meilleures jambes sur Paris-Nice mais il lui faudra peut-être ce petit déclic cet après-midi Oui, c'est ça Après Paris-Nice des fois se sert de tremplin pour se mettre dedans pour se mettre en ligne pour les épreuves qui vont suivre je ne serais pas étonné de voir vraiment Sam Bennett aux avant-postes pour le final Avec un gros plan sur l'un des deux coureurs français Kevin Avoine l'un des deux coureurs échappés Le Dossard 134 Kevin Avoine cinquième qui a terminé meilleur grimpeur du Tour de Provence dernièrement deuxième du Tour de la Manche de l'année dernière ils sont deux jeunes coureurs français aux avant-postes c'est ça aussi Cholet à Glotour et dans sa globalité la Coupe de France de cyclisme offrait des opportunités aux jeunes coureurs français de se mettre en avant alors qu'à maintenant 60 km de l'arrivée les coureurs sont à Mazière-en-Mauge la Coupe de France qui marque aujourd'hui à Cholet Kevin le retour et on va l'écouter on tenait à le saluer cet après-midi le retour d'un coureur Charles Planet alors qu'il y a une chute je ne sais pas si on va pouvoir la voir nous indiquons mais il y a eu visiblement un incident mais c'est vrai Chute de 82 82 à terre alors quant à Carudel vous étiez vous étiez parmi le peloton justement alors on vous en a entendu rapidement c'est un coureur espagnol qui est visiblement a chuté au sein du peloton de Carnes Pharma c'est ça oui oui Thierry oui 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 un coureur de l'équipe Carnes Pharma il s'agit de l'espagnol Francisco Galvin Fernandez qui était à terre qui semblait un peu touché mais qui essayait de se relever et quelques coureurs de la Cofidis également qui ont été qui ont été pris dans cette chute quelqu'un voilà pas trop de mal il me semble les coureurs semblaient être surtout arrêtés une chute qui s'est déroulée à peu près vers l'arrière du peloton merci Quentin justement on parlait de chute et on tenait à le souligner on le disait alors qu'il reste 60 km et que les coureurs vont bientôt rentrer dans l'agglomération de Cholet on va marquer le retour d'un coureur qui n'est peut-être pas forcément l'une des têtes d'affiche de cet après-midi c'est Charles Planet il court au sein de la formation Novo Nordisk formation américaine avec des coureurs diabétiques justement lui a été victime d'une grave chute c'était un accident de la route lors de l'entraînement en 2022 fracture de l'homoplate notamment accident avec une collision avec une voiture je vous propose de l'écouter Charles Planet tout de suite au micro de Quentin Carrudel j'ai eu des périodes très très compliquées j'ai pensé arrêter l'année dernière finalement voilà ça fait 10 ans que je suis dans cette équipe ils m'ont donné une chance de pouvoir retrouver le chemin de la compétition doucement ici je suis entre guillemets chez moi dans mon pays donc c'est cool de reprendre ici après forcément j'ai plus du tout de confiance j'ai pas de repères voilà ça va être je vais essayer simplement de prendre la course comme elle vient sans me mettre de stress et essayer de retrouver du plaisir c'est l'objectif retrouver du plaisir sur le vélo chose que j'avais perdu parce que voilà tout simplement je cache pas que j'ai encore beaucoup de peur dans le peloton à haute vitesse suite à mon accident voilà je travaille là dessus maintenant je sais pas trop comment ça va se passer mais je vais essayer de simplement essayer de me faire plaisir quoi voilà se faire plaisir pour Charles Planédon c'est le retour cet après-midi sur les routes Choltez retour au sein du peloton 1 minute 20 pour ce qui est de la course et on l'a vu sur ce plan vous le voyez avec un peu de cassure au sein du peloton qui est sous contrôle pour l'instant par rapport aux échappées le peloton s'est scindé en deux suite à la chute qui a eu quelques kilomètres plus tôt voilà tout revient dans l'ordre les retardataires rendent dans le peloton principal et puis ça va partir de l'avant on peut voir que l'équipe bingo sur la droite revient aux avant-postes pour se replacer parce qu'on arrive quand même à 4 kilomètres avant le circuit final c'est important de se replacer aux avant-postes les équipes qui mènent la danse depuis tout à l'heure ont freiné un peu leur élan je pense que voilà ils essayent de gérer de contenir l'échappée à l'avant il y a une 25 tout est sous contrôle à corps voilà ils vont redescendre légèrement à corps au niveau temps à l'approche du circuit final on nous a dit que le coureur espagnol Galvan Fernandez a pu reprendre la route et on a découvert sur les plans de Celestin Gallaudet de ses équipes les coureurs de la formation belge de Bingol qui ont un coureur parmi les 7 échappés de cet après-midi il s'agit du 256 Cécile Vendel le coureur belge que vous découvrez aux avant-postes aux côtés justement de Kevin Avoine cabine oui tout à fait il y en a partout voilà ils sont là aussi son équipe est là aussi aux avant-postes pour gérer pour contrôler je ne sais pas s'ils font le frein pour essayer de ralentir la progression du peloton mais voilà les équipes qui comme Total Energy comme Décalculant AG2R ou Agoraria B&B ne laisseront pas faire ce mouvement de course allez on voit toujours le jeune coureur de la formation Décathlon AG2R la mondiale Kylian Verschuren qui fait un gros gros travail pour Sam Bennett vous avez Paul Ourselin également pour la formation de Romain Sicard Total Energy la formation belge qui a dépêché aux avant-postes vous le découvrez justement donc Syl Vendel la tête de la course il y a deux coureurs français on le rappelle parmi les sept échappés du jour qui ont eu jusqu'à 3 minutes 15 3 minutes 15 d'avance avant de voir leur avance se réduire l'entente fonctionne bien pourtant parmi les sept coureurs non ils s'entendent bien la cohésion est là tout le monde passe son petit relais ça reste important voilà le mot d'ordre reste cohésion c'est vachement important de laisser l'échapper enfin de laisser une très bonne entente au sein de l'échapper on peut voir Kevin Navon qui relance l'allure mais en faisant pas vraiment pas d'à-coup c'est vraiment lisse et linéaire il lisse son effort pour que ces poursuivants prennent sa roue prennent le relais calmement sans à-coup deux coureurs français Kevin Navon et Artus Jalado échappés une trente d'avant sur le peloton le final dans quelques instants il arrivait sur sur Cholet dans les faubourgs de Cholet on vous disait c'est un formidable bon décès ce Cholet avec l'autour et la coupe de France plus globalement pour les jeunes coureurs alors que les coureurs de Arkea sont aux avant-postes du peloton justement Quentin Carudel a rencontré le directeur sportif de Groupama FDJ Philippe Mauduit qui n'est pas épargné par les blessures depuis le début de saison ils n'ont que six coureurs dont deux ou trois jeunes en développement il s'agit notamment de Brio Roland et Philippe Mauduit nous a livré son sentiment sur cette jeunesse au pouvoir lors de ces manches de la coupe de France écoutez-le c'est une formidable opportunité parce qu'on se rend bien compte que dans les catégories de jeunes ils ne courent plus qu'entre eux ils ne sont plus confrontés à des coureurs d'expérience et du coup les insérer dans des courses comme celle-ci où il y a des coureurs trentenaires et plus parfois ils apprennent bien plus vite leur métier et c'est un facteur de croissance vraiment sympa ouais facteur de croissance sympa et on va enchaîner justement avec les directeurs sportifs parmi la course et au sein du peloton Quentin Carudel vous êtes avec Romain Sicard c'est le directeur sportif de Total Energy qu'on a vu souvent aux avant-postes du peloton avec Paul Ourselin Quentin Romain oui on est avec Romain Sicard Romain dites-moi un petit peu attendez est-ce que ça accélère un petit peu Romain dites-moi comment vous sentez vos coureurs on les a vu beaucoup rouler on les a vu beaucoup rouler en début d'étape et tout de suite là on les sent très motivés très concernés par la course d'aujourd'hui donc voilà notre ambition c'est d'essayer de gagner la course donc on va essayer de tout mettre en oeuvre à l'approche du circuit final comment ça se passe avec Jason attendez parce qu'on revient à sa hauteur de Romain comment ça se passe Romain avec Jason on l'a vu tout sourire il nous faisait des grands coucous tout à l'heure il est détendu il est en forme oui oui il est en forme et surtout très mentalisé dans sa tête il court près de chez lui donc aujourd'hui il a vraiment envie de bien faire donc on essaye de le soutenir en ce sens super merci merci Romain voilà Thierry vous voyez les coureurs de Total qui se préparent au sprint en arrivant sur le circuit à la fin les pelotons qui commencent à augmenter l'allure Kevin Reza 1 minute 30 échapper sous contrôle évidemment ça sera difficile pour les 7 coureurs de tête de tenir mais sait-on jamais on rappelle que Paul Laperra hier a résisté est allé jusqu'au bout en solo sur la classique Loire-Atlantique c'est des configurations un petit peu différentes cet après-midi sur Chelet mais on ne sait jamais on l'a vu sur ces images l'entente fonctionne plutôt bien mais 1 minute 30 d'écart entre les 7 échappées et le peloton ça va être difficile quand même non ça rien n'est à possible ça reste que du vélo c'est pas une science exacte mais voilà hier un seul coureur a pu résister à un peloton entier qui rêvait de le rattraper là aujourd'hui il y a 7 échappées 3 équipes de sprinteurs qui sont intéressées voire pour la victoire finale si ce n'est plus on peut voir qu'Arkéa et BNB a mis un deuxième homme à rouler avec Donovan Grondin donc ils sont vraiment très intéressés par la victoire finale ils ne cherchent pas non plus à rentrer aussitôt aussi vite à l'approche du circuit final donc voilà je sens de la sérénité pour les équipes de sprinteurs en tête de paquet il a évoqué d'ailleurs Romain Sicard les régionaux d'étape il y a Romain Cardis vous avez Jason Tesson que Quentin Carudel a rencontré justement on peut évoquer également les Sartois de la formation Van Riesel-Roubaix les Sartois que sont Célestin Guillon et Jérémy Leveau je vous propose d'écouter tout de suite justement celui le coureur qu'évoquait Romain Sicard il y a quelques instants au micro de Quentin Carudel rencontré juste avant le départ ici à Cholet oui c'est un avantage parce qu'on a quand même pas mal de traversées de villages on a des bosses qui ne sont pas répertoriées et surtout être bien placé avant l'entrée du circuit à Cholet donc c'est un gros avantage pour l'équipe de connaître les routes et que ce soit dans le staff ou dans l'effectif coureur on sait où on va mettre les roues Jason Tesson originaire du Maine-et-Loire qui aura sa carte également en cas d'arrivée au sprint il y aura Luca Mazzato on aura l'occasion d'en reparler le coureur italien de la formation Arkea B&B Hôtel qui s'est imposé jeudi après-midi lors d'une classique des Flandres il a montré sa grande forme vous aurez également Sam Bennett et puis il y a pas mal également de coureurs étrangers avec Milan Frétin vous avez Aber Asturi également Timothy Dupont ou Tom Van Asbrook qui sont des coureurs vraiment à surveiller alors qu'on fait un gros gros travail Kevin on le voit avec le coureur belge le Dossard 5 en 6 style Vendel non voilà style Vendel qui reste très concentré très héros sur sa machine pour bien pénétrer dans l'air ses compagnons d'échapper en fond autant voilà ça reste quand même très efficace et très propre dans le relais alors on l'a vu il y a quelques instants c'était enregistré juste avant le départ c'était Philippe Mauduit pour parler de la jeunesse au pouvoir cet après-midi et généralement sur ses manches de la Coupe de France Cholet à Gloss c'est la quatrième manche le calendrier s'est accéléré depuis jeudi avec Denain la classique Loire-Atlantique et cet après-midi Cholet il y aura la route orangée la route Adélie d'ici la fin du mois de mars Quentin vous êtes avec Philippe Mauduit mais là pour nous parler bien des tactiques de course et on le voit le peloton qui commence à se mettre en ordre de marche oui alors attendez Thierry on va remonter à la hauteur de Philippe Mauduit on va remonter à la hauteur de Philippe Mauduit puisqu'on est dans un bourg on va me retrouver dans un instant si vous voulez Quentin allez-y voilà c'est bon on est à la hauteur de Philippe Mauduit Philippe dites-moi comment comment on va retrouver oui on va retrouver la dernière position la dernière position ou mal placée dans le peloton ça risque d'être compliqué de pouvoir remonter au fil des tours sur le circuit et Kevin Kevin Abouane en tête de cette de cette HAP on va retrouver Quentin Carudel au côté du directeur sportif de groupe AFTJ oui on arrive à la hauteur de Philippe Mauduit Philippe je vous disais on parlait de la jeunesse de la groupe AFTJ est-ce que vous êtes content pour l'instant de vos jeunes déjà à part Brilleux les autres sont tous passés à travers les chutes donc ça c'est plutôt pas mal ça veut dire qu'ils étaient bien placés maintenant la course est hyper nerveuse et vu le tracé du circuit final je pense que ça va pas diminuer en intensité et on va avoir un final assez assez compliqué je pense comment vous sentez votre sprinter comment vous sentez Lewis pour l'instant Lewis pour l'instant a passé une bonne journée maintenant il reste encore 50 km et la course est loin d'être jouée on l'a vu à un moment un peu en queue de peloton c'était les consignes un peu de se laisser oublier de remonter après tranquillement non mais en fait il est venu chercher des aliments à la voiture donc c'est peut-être pour ça que vous l'avez vu un peu traîner derrière mais alors tout va bien merci merci Philippe et course nerveuse Kevin on l'a vu avec le peloton les coureurs notamment de Saint-Michel qui sont venus également pointer le bout de leur nez Saint-Michel Mavic-Aubert 93 avec Romain Cardis l'autre coureur originaire du Médéloir une course nerveuse qui pourrait peut-être bien déceler quelques surprises sur le final on l'a dit un peu façon critérium donc il va falloir être très méfiant pour les formations de tête on a vu que le peloton déjà c'est réduit en termes d'unité c'est réduit les routes sont de plus en plus étroites à l'approche de Cholet on peut voir l'équipe de Saint-Michel Mavic arriver aux avant-postes pour bien rester placé pour les coureurs comme Jérémy Cabot qui reste en tête mais les coureurs qui sont protégés en personne de Jérémy Locro et puis de Romain Cardis je pense que ce sont quand même les deux meilleurs cadres pour cette équipe là Desclan Irvine le coureur australien de la formation américaine Nouveau Nordisk les coéquipiers de Charles Planet que l'on évoquait tout à l'heure aux avant-postes alors que c'est effectivement la formation menée cet après-midi par Tony Hurel le directeur sportif sartois de cette formation de Saint-Michel Mavic, Aubert 93 qui sont venus aux avant-postes alors on a évoqué les chances de Sam Bennett et il y a peut-être un grand favori cet après-midi sur les routes Choltais sur le final Kevin ça sera Luca Mazzato le coureur italien qui s'est imposé on le disait jeudi lors d'une classique des Flandres Luca Mazzato qui court pour Arkea BMI Hotel on va l'écouter dans quelques instants vous l'avez rencontré avec Quentin Caraduel mais Quentin vous êtes parmi justement le peloton et vous êtes aux côtés du directeur sportif de Cofidis et après-midi nerveuse on va prendre la température tout de suite avec Jimmy Angoulvan oui Jimmy Philippe Mauduit nous disait tout à l'heure après-midi nerveuse on a vu quelques-uns de vos coureurs pris dans la chute tout de suite quelques nouvelles ça va pas trop de bobos je pense que ça va un peu près on avait deux coureurs dans la chute alors attendez on s'écarte un peu Alexis Renard qui était attendez on a on a un petit rétrécissement de chaussée on va revenir aux côtés de Jimmy Angoulvan pardon oui Alexis Renard qui était le plus touché au coude il est reparti donc ça a l'air d'aller pour l'instant il est revenu dans le peloton Jimmy quelles sont quelles sont vos chances au sprint aujourd'hui on parlait de Lucas Mazzato qui est en forme on l'a vu cette semaine ouais les favoris c'est Mazzato et Bennett et après nous on a Milan Menten qui va pas mal sur un sprint donc à nous d'être fort autour de lui mais le sprint il n'est pas du tout garanti aujourd'hui je pense parfait merci beaucoup merci Jimmy Angoulvan oui Milan Frétin coureur belge de la formation de Kofidis vous avez Anthony Pérez également qu'on a vu aux avant-postes lors de la classique Loire-Atlantique samedi après-midi les coureurs les 7 hommes de tête Sylvain Dill Mintéji pour Euskatel Marty Marquez pour Ken Pharma Declan Irvine coureur australien pour la team Norvo Nordisk Artus Jalado Kevin Avoine pour Van Riesel Roubaix et Victor Engard rentre dans les faubourgs de Cholet pour le final il y aura donc ensuite 5 passages sur la ligne et ça sera on connaitra le successeur de Lorenz Pitti le coureur néo-zélandais qui s'est imposé l'année dernière Kevin devant Lorenzo Manzin que vous connaissez bien vous courez encore un petit peu avec lui oui on échange quelques kilomètres sur le vélo à l'entraînement quand il est là quand il est disponible et puis moi aussi quand j'ai le temps donc ça fait toujours plaisir de partager quelques kilomètres ensemble alors Jimmy Angoulvan vous venez de l'entendre à évoquer alors que Kevin Avouane justement est en train d'emmener la tête de course très performant le meilleur grimpeur du Tour de Provence 2024 on l'avait vu également à son avantage sur le Tour de la Manche en 2023 jeune coureur professionnel même s'il a 26 ans mais c'est sa première année chez les pros pour Kevin Avouane alors Jimmy Angoulvan vous le disait à évoquer Luca Mazzato il y aura peut-être un duel final sur Cholet entre Mazzato et Sam Bennett mais on va suivre peut-être le premier passage sur la ligne avant d'écouter effectivement le coureur italien que Quentin Carudel a rencontré avant le départ de la course en fin de matinée mais on va préférer évidemment rester sur les 7 hommes de tête pour ce premier passage sur la ligne alors que Kevin l'écart se resserre un peu moins d'une minute même maintenant entre les 7 hommes de tête et le peloton c'est assez prévisible comme j'ai pu le dire auparavant le peloton est intéressé pour ramener l'échappé à peu près à une minute c'est chose faite maintenant c'est une gestion contre l'échappé mais aussi une gestion contre les contre-attaques qui risquent aussi d'arriver au fil des tours il ne faudra pas s'approcher trop près des échappés il faudra vraiment gérer c'est vraiment une gestion entre l'échappé et puis le peloton on a vu également les coureurs de l'équipe israélienne Tech Academy avec leur figure Tom Van Hobsrock qui a terminé deuxième qui a réglé le sprint hier après-midi lors de la classique l'or atlantique deuxième donc dernière Paul Lapera on est venu mettre le nez à la fenêtre également du côté de la formation israélienne 54 secondes et c'est le belge 256 Cyl Vandel qui mène la tête de course pour le moment bien relayé ça marche bien Kevin pour l'instant non ça marche bien ils ne sont pas désorganisés voilà ils sont au courant qu'il y a un tour de deux mois sur le papier c'est pas parce qu'il y a encore une minute d'écart que là ils vont commencer à s'attaquer non là ils sont vraiment encore sous contrôle mais on peut voir le concurrent du team nouveau nordique qui fait la grimace je pense que oui ça commence à tirer dans les jambes mais il y aura des concurrents assez vaillants pour essayer d'aller plus loin dans la journée et on est loin des secteurs pavés là on était sur un petit passage avec quelques pavés je disais on est loin des secteurs pavés de Denain le théâtre de cette deuxième ange de la coupe de France ça sera plus doux qui a fait pas mal de dégâts d'ailleurs dans le dernier secteur avec une chute notamment de Stéphane Kung le coureur suisse qui a permis à deux autres échappés d'aller au plus près il y avait Maxime Jarnet également qui était avec les deux coureurs échappés le coureur français qui n'a pas pu aller jusqu'au bout et c'est l'allemand Stemmel qui s'est imposé jeudi après-midi dans le nord Kevin Avoin lui qui a les jambes également cet après-midi on le voit alors que le peloton est emmené par les coureurs de la formation de Tony Hurel Saint-Michel Mavic Aubert 93 je pense que Tony Hurel a vraiment passé les consignes pour être présent sur le circuit final pour placer ses leaders aux avant-postes pour les protéger au maximum parce qu'on ne les a pas vus auparavant sur le circuit en ligne et puis là depuis quelques kilomètres depuis qu'on est arrivé sur les routes de Cholet on les voit aux avant-postes très concentrés très concentrés et puis intéressés par ce qui se passe aux avant-postes Allez on vous l'avait promis Kevin le favori de cette Cholet à Glotour c'est l'un des favoris mais peut-être l'homme en forme pour une arrivée cet après-midi sur Cholet au sprint il reste 43 kilomètres maintenant c'est Luca Mazzato le coureur italien de la formation de Arkea qui s'est imposé jeudi il a montré cette occasion sa grande forme je vous propose de l'écouter ça confirme un peu les réserves émises sur ce final écoutez-le Pour moi il faut essayer d'attendre un peu le final mais soit un circuit comme ça il va être vraiment du haut de contrôler donc si ça bouge avec un groupe de costauds il faut essayer d'être présent Il faudra être présent alors qu'on voit Victor Engard en tête de déséchapper le coureur le coureur danois Victor Engard on a vu Kevin Avoine également et puis Arthus Jalado de CIC une hante la formation qui s'est à de nombreuses reprises c'est lui qui règle le dernier le dernier grimpeur sur la rue de Surcouf la formation dantesque on a énormément vu aux avant-postes et offensives au cours de la saison en 2023 et on repart un peu sur les mêmes sur les mêmes bases cette année et les coureurs de la formation israélienne vous le voyez également de la formation de Tim Elversen je crois qu'on doit avoir des ambitions avec Tom Van Asbroeck ils sont quand même deux coureurs rapides dans cette formation Israël première tech academy Tom Van Asbroeck comme on vous l'avait dit mais aussi Pierre-André Côté qui est venu chercher un beau top 10 hier sur la classique l'Orient Atlantique donc ils sont quand même armés pour pourquoi pas faire parler leur prendre de vitesse il l'a dit Lucas Mozato il faudra être vigilant sur ce final 45 secondes d'écart entre les 7 hommes de tête et le peloton ensuite il faudra gérer s'il y a un retour effectivement du peloton emmené pour le moment par les coureurs de Saint-Michel Mavic Aubert 93 on va pas tarder à passer pour la première fois sur sur la ligne d'arrivée ils ont quand même le temps de reconnaître le parcours où ils vont poser leur roue à chaque tour et affûter leur précision pour emmener leur leader pour l'arrivée finale c'est Kevin Avoine à nouveau 26 ans le coureur de la formation Van Riesel Roubaix Kevin Avoine aux avant-postes très offensif le le français je vous le rappelle qui a terminé deuxième du tour de la Manche l'année dernière deuxième du tour du Loiret il est vaillant c'est clair qu'il a 26 ans mais on sent que c'est sa première année dans le monde professionnel il en veut il ne fait pas de complexe et puis voilà il prend chaque course comme une occasion de se montrer de s'imposer aussi au fil de la saison c'est assez intéressant avec une bonne entente avec Artus Jalado également le New Yorkais l'autre coureur français échappé parmi les 7 coureurs de tête Artus Jalado le dossard 111 pour CIC UA Atlantique lui qui a remporté le tour du Pays Rouennais l'année dernière et une étape également du tour du Beaujolais un jeune coureur un petit peu plus jeune que Kevin Amouane avec ses 24 ans nous sommes dans les faubourgs Kevin de Cholet et les coureurs qui vont bientôt pouvoir découvrir la ligne d'arrivée sur le boulevard Anatole Anatole-Menceau ici à Cholet ville sportive qui a accueilli à 5 reprises le Tour de France la ville qui raye la ville qui raye également vous le savez par le basket le foot il y a énormément de discipline ici un département et une ville de sport sur l'agglomération Choltaise et Kevin Avon qui va passer aux avant-postes en tête sur la ligne d'arrivée il y aura ensuite 5 passages sur la ligne vous me dites si je me trompe parce qu'il a fallu changer un petit peu le final on le rappelle les comptes sont bons les comptes sont bons on peut voir Kevin Avon très remuant au sein de cette échappée le premier passage sur la ligne des 7 hommes de tête avec 44 secondes d'avance sur le peloton Sylvandel vous avez Mintéji également pour Escatel Marty Marquez pour la formation Kern Pharma Declan Irvine pour la formation Nouveau Nordisk le cours australien Arthus Jalado donc le coureur français de CIC une hante Kevin Avon Van Riesel Roubaix et puis Victor Engard 7 coureurs échappés et des cofinis aux avant-postes du peloton on assiste à la première accélération du coureur de cofinis Alexis Goujar en compagnie d'un coureur d'Israël première tech j'ai pas l'identité mais voilà les premières attaques se font pas attendre dès le premier passage sur la ligne ça commence à être nerveux et puis à se montrer aux avant-postes et on voit la fatigue notamment sur le visage de Nils de Syl Bhandel qui a beaucoup travaillé le coureur de la formation Bingo Kevin Avon la détermination également on a bien travaillé également avec Arthus Jalado il est toujours aux avant-postes le coureur français de 26 ans gros travail comme nous le précisé Olivier Brugleau ça sera le combatif du jour probablement Kevin Avon pas de surprise pas de surprise il sera récompensé effectivement par ce bel engagement sur les routes sur les routes Scholtes un final criterium qui pourrait sourire soit un puncher ou un sprinter on pense encore une fois à Luca Motato et ce sera l'occasion également cet après-midi pour nous de mettre en avant celui qui s'est imposé en 2018 ici sur les routes Scholtes Kevin vous le connaissez vous avez couru à ses côtés c'est Thomas Bouddha qu'on a vu également aux avant-postes cette semaine lors des différentes épreuves de la Coupe de France Thomas Bouddha qui prépare déjà sa reconversion il l'a annoncé ça sera juste après les JO il veut participer aux JO et ensuite il partira dans sa reconversion de Vigneron mais on va peut-être rester sur le direct avant d'écouter Thomas Bouddha puisque ça accélère un petit peu Kevin au niveau des échappés en effet une accélération voire une attaque de Martin Marquez de la formation équipaux Ken Pharma il décide de relancer de redonner un peu de vigueur à cette échappée ça reste c'est intelligemment fait mais bon il n'y a pas vraiment de surprise pour le retour du peloton alors on le disait Thomas Bouddha lui va prendre sa reconversion il est présent cet après-midi et bien dernier objectif ce sera les JO et ensuite une reconversion de Vigneron on l'écoute tout de suite au micro de Quentin Cardel regardez ça fait maintenant 10 ans que je suis chez les pros je vais faire un peu le tour de la question je me fixe un dernier objectif à Paris et puis après il sera temps pour moi de fermer ce chapitre du vélo et de retourner à la propriété familiale pour aller faire du vin voilà pour aller faire du vin reconversion de Vigneron Cabine vous qui avez arrêté il y a il y a 3 ans également alors que la course s'accélère s'intensifie notamment au niveau en tête de peloton avec un coureur de de Saint-Michel Mnavico BR93 il s'agit d'Alexandre Delettre qui a accompagné une attaque qui a contré même cette attaque cette propre attaque donc voilà ça prouve aussi que cette formation ne veut pas totalement arriver arriver au sprint et arriver plutôt pour un petit comité voire pour éliminer vraiment les gros bras les gros sprinters pour le final on le disait au sujet de la reconversion de Thomas Bouddha vous avez entamé la vôtre Kevin Reza ça sera du côté de la Roche-sur-Yon c'est un projet qui vous tenait à coeur d'ailleurs oui en effet je me lance dans l'ouverture de micro crèches des crèches privées proche de la Roche-sur-Yon dans la commune des Znay donc c'est un projet qui me tenait à coeur depuis que je suis un nouveau papa depuis quelques mois donc voilà c'est un projet qui va avoir le jour au mois de septembre et pour lequel j'ai hâte de commencer au plus tard au plus tôt parce que voilà ça fait quand même quelques années que j'ai arrêté au sein du peloton professionnel et après combien d'années passées au sein du peloton ? 11 années 11 années on vous rappelle vous étiez un poisson pilote de pas mal de cohorts de Brian Cocard notamment Brian Cocard 3 ans aussi pour la FDJ qui est groupé à mon FDJ maintenant j'ai la chance de courir proche d'Arnaud Desmar et j'ai fini aussi avec Brian Cocard au sein de la formation BNB Hôtel durant 4 ans une attaque là au sein du peloton on le voit ça commence un peu à s'accélérer course assez nerveuse et tout à l'heure les directeurs sportifs l'ont signalé et ça va peut-être être compliqué alors qu'il a déjà un premier coureur qui a été rattrapé c'est le coureur de la formation de la formation américaine nouveau nordique Dick Kram Airman qui souffre un peu de crampes tout à l'heure on a pu s'étirer ça commençait à devenir problématique pour lui on peut voir la formation Kofidis accompagnée de la formation de Nice Métropole être très remuante on a entendu tout à l'heure par rapport à Jimmy Gourvan qui est directeur sportif chez Kofidis qui ne s'attend pas forcément à un sprint massif je pense que son équipe n'attaque pas pour rien parce qu'ils n'ont pas non plus de gros sprinters qui peuvent s'apposer il nous a parlé de Milan Frétin mais il n'a pas non plus un gros palmarès de référence pour les sprint massifs je pense que ce sera une équipe qui rêverait d'avoir une petite échappée ou un petit comité pour le final 30 secondes d'écart maintenant 5 coureurs puisque vous avez vu Arthus Jalado CD également ils sont 5 maintenant encore en tête mais voilà la jonction sera faite probablement d'ici quelques kilomètres Kevin et derrière derrière c'est difficile de tout contrôler ça reste très au mur c'était le problème pour les 3 formations qui menaient le groupe depuis très longtemps c'est de contenir les attaques sur le circuit final mais voilà le maître mot c'est de rester le plus collectif possible le plus loin aussi mais voilà les formations comme Groupama FDJ qui n'a pas forcément le plus gros le plus gros sprinter le coureur le plus rapide du pléton passent à l'offensive Quentin Carudel parmi justement vous êtes à l'arrière du peloton sans j'imagine cette course de mouvement dans les faubourgs de Cholet oui Thierry c'est une course de mouvement dans des rues dans les faubourgs qui sont très sinueux de nombreuses séries de virages de ronds-points qui font très mal aux coureurs et surtout aux coureurs à l'arrière puisque dans ces cas-là c'est plus beaucoup plus difficile quand on est à l'arrière on a vu beaucoup de coureurs lâchés notamment dans le meilleur grimpieur qu'on vient passer du circuit et là on voit notamment une cassure à l'arrière du peloton avec aucun leader forcément Primes et un Paul Ourselin pour la Total Energy qui a beaucoup donné aujourd'hui sur les routes et qui se retrouve à l'arrière à on dirait on va dire 200-300 mètres du peloton 5 hommes en tête vous les découvrez il reste 34 kilomètres dans cette classique Cholet Aglo anciennement Cholet Pays-la-Loire 4ème manche de la Coupe de France c'est 5 hommes en tête avec Sylvain Del vous avez Iker Mintegi également pour Oskatel Marty Marquez pour la formation Canfarna vous avez également Kevin Avoine pour Van Riesel Roubaix et Victor Engard le coureur danois mais ils vont être rattrapés Kevin dans quelques instants la jonction va se faire ici à Cholet entre les 5 hommes de tête même s'il y a une petite cassure encore à nouveau là on le voit au sein de la tête du peloton un petit cassure n'est pas significatif ça reste très minime mais voilà le peloton reste très remuant c'est un tour de circuit final qui reste très rapide ils peuvent le parcourir sur le sec donc c'est encore plus rapide il reste tout est à quoi reste à faire dans ce final mais les équipes ne sont pas démunies comme les équipes d'Ark et B&B Hôtel on peut avoir aussi aux avant-postes l'équipe Accord Total Energy ainsi que la groupe AMA FDJ qui reste attentif aux différentes attaques quant à qui nous signalait également qu'il y a des cassures au sein du peloton des petites cassures course très très nerveuses dans ce final de Chollet-Aglo qui pour succéder à Laurence Pitti le coureur néo-zélandais vainqueur ici même l'année dernière c'était un sprinter également en 2022 Marc Sarrault il y a Vivianicor italien pour Cofidis 2021 Marc Sarrault à nouveau en 2019 la jonction qui va se faire d'ici quelques kilomètres pour les 5 hommes de tête et Kevin Havoine à nouveau aux avant-postes lui qui a été deuxième du Tour de la Manche en 2023 deuxième du Tour du Loiret également on vous le rappelle un meilleur grimpeur du Tour de Provence cette année il a les jambes à 26 ans au mental également et nouveau passage sur la ligne pour les 5 hommes de tête et on le voit Kevin sur ce passage sur la ligne d'arrivée les visages sont marqués nous sommes en début de saison et pourtant il y a déjà des premiers stigmates d'une course qui a été relativement relevé c'est quand même assez dur c'est pas simple les coureurs ont fait une très belle moyenne sur la première heure de course la course s'arrêtait durant 30 minutes pour un fait de course la chute donc forcément ils ont à coeur d'aller très vite mais non c'est pas simple c'est un circuit qui va très vite le peloton reste quand même assez souvent en file indienne on n'a pas trop l'occasion si on n'a pas vraiment les bonnes sensations de pouvoir remonter aux avant-postes voilà on voit toujours le même de chez Cofidis qui est Alexis Goujard qui essaie de mener ce peloton pour ramener ce peloton sur l'échappée mais ça reste une course très ouverte et un peloton très nerveux et on a vu aux avant-postes également le coureur espagnol de Scatel le Dosars 74 Iker Mintegi Claver qui va peut-être courir aussi pour Haber Asturi le coureur espagnol de la formation de Scatel qui aura peut-être une chance alors que les Cofidis sont aux avant-postes avec également la formation à G2R Décathlon la mondiale la formation de Nicolas Guillet gros travail également du côté de Cofidis vous avez Milan Frétin pour la formation de Jimmy Angoult-de-Vent ou encore Anthony Perez également on est quasiment sûr que Cofidis ne cherche pas un sprint massif ils veulent vraiment en découdre amener pour le final vraiment un petit comité voire un homme seul mais ils ne cherchent vraiment pas un sprint massif pour leur équipe une nouvelle accélération pour le coureur de Betton Bornholm Victor Engar allez on en remet une petite couche là avec avec les cinq hommes de tête un ultime baroudonneur sur Chelet avec le coureur d'anneau effectivement de la formation de la formation danoise de 157 la formation Betton Bornholm BHS avec Christiane Nicolaisen le directeur sportif il est parti en fait un coureur danois petite cassure mais voilà et on a résisté entre guillemets même s'il va se lever on a résisté avec le coureur basque de Scatel vous l'avez vu et là Kevin Havwan qui semble avoir lâché après tous les efforts qu'il a pu fournir on voyait vraiment c'était vraiment le moteur de cet échappé voilà il est à bout de force c'est normal qu'il craque aussi près du but alors justement on les voit aux avant-postes les coureurs de Cofidis les coureurs du Sartois du directeur sportif Sartois Jimmy Angoulevant et bien on va écouter Anthony Perez Quentin Caraudel l'a rencontré juste avant le départ de cette classique Cholet à Glotour je vous propose de l'entendre tout de suite Anthony Perez aujourd'hui ce ne sera pas forcément la même course qu'hier c'est plus une arrivée destinée pour un sprinter donc on va essayer de bien placer notre sprinter Milan et voilà on a confiance en lui ouais j'aime bien participer aux épreuves de Coupe de France c'est des courses ouvertes qui se courent un peu qui se courent un peu plus traditionnellement et ouais j'aime bien j'aime bien ces courses après j'ai pas d'attente particulière pour la Coupe de France Anthony Perez qui évoque son intérêt pour cette cette Coupe de France alors que du côté du coureur d'Anneau on est parti on a fait un petit trou la classique Cholet aujourd'hui il y aura je vous le rappelle dans le calendrier la route Ourangelle tout va s'accélérer dans une semaine Paris-Camembert le 27 mars le 29 mars la route Adélie et ensuite au mois d'avril le Tour du Doubs le Grand Prix du Morbihan également le Trombreau-Léon au mois de mai pour un final au Tour de Vendée comme tous les ans ça sera le 5 octobre prochain 17 secondes d'écart toujours Kevin entre le coureur danois la tête de course et le peloton et là le peloton qui va récupérer Kevin Avoine qui aura fait une très belle course qui aura pris la tête des meilleurs grimpeurs si je ne me trompe pas à voir avec les calculs mais voilà on peut quand même le féliciter après tant d'efforts fournis tout au long de la journée Kevin Avoine 26 ans c'était c'est sa première année chez les pros avec la formation de Van Riesel Roubaix formation du Nord qui est emmenée aujourd'hui par Gilles Pochard et les Cofidis en tête du peloton 20 secondes d'écart avec les 3 coureurs qui pour l'instant ont résisté sur Cholet dans ce final cet après-midi les 3 coureurs on vous le rappelle vous avez le Danois Victor Engard Vendel également le coureur belge 256 et Mintéji donc pour Skatel vous le voyez aux avant-postes là le coureur espagnol ils se sont bien battus après une belle journée remplie aux avant-postes ils n'ont pas à rougir de leur effort et puis de leur journée ici et sous cette belle épreuve de Cholet-Lac-Lautour on sent qu'ils n'y croient plus du tout les relais sont de moins en moins appuyés les relances aussi la fatigue commence à se ressentir au fil des kilomètres et ensuite il faudra pour les équipes de pointe contrôler évidemment ce final sur Cholet allez une dernière accélération une dernière relance dernier barreau d'honneur pour 3 des 7 échappées cet après-midi ils étaient partis assez tôt en début de course et ils ont fait l'essentiel et animé l'essentiel de la course cet après-midi maintenant place aux équipes des sprinters pour aller chercher l'arrivée au sprint et confirmer l'hypothèse bien d'une victoire au sprint ici à Cholet c'est presque une habitude alors que attention il y a 3 coureurs qui semblent être sortis du peloton Kevin oui ça a été 3 coureurs qui sont extirpés du peloton sous l'attaque d'un coureur de Groupama FDJ pas encore l'identité suivi d'un coureur de décalculons AG2R et d'un autre coureur je pense c'est J'ai Ami Leveau de Van Riesel ou Roubaix voilà ils font la jonction avec les 3 coureurs de tête le peloton n'est pas très très loin derrière mais après une forte relance et une accélération du coureur de Groupama FDJ ça a fait une belle cassure Jérémy Leveau le compagnon de course de Célestin Guillon également le coureur sartois ça sera l'occasion d'évoquer le tour des Pays de la Loire qui partira de la Vendée au mois d'avril début avril et qui se terminera justement dans la Sarthe avec une arrivée au Mans ensuite vous aurez les boucles de la Mayenne que vous pourrez suivre sur France 3 Pays de la Loire ce sera au mois de mai à la fin du mois de mai également c'est un grand rendez-vous à suivre dans le calendrier de notre région il y a une formation qui s'est fait piéger sur l'accélération du groupe AMA FDJ c'est la formation d'Arca BNB Hôtel qui réagit de très belle manière parce que voilà ils ne laissent pas l'écart se faire c'est eux qui mènent la chasse de suite pour faire comprendre au peloton qu'il est là qu'il est costaud pour mener un très beau sprint final les quatre coureurs qui vont être repris on a vu également Jérémy Lebourg on vous le disait les Cofidis Kevin qui sont également aux avant-postes pour on en parle beaucoup quand même de Milan Milan Frétin coureur belge on semble mettre beaucoup d'espoir dans le sprinter belge de cette formation Cofidis peut-être comme vous le disiez avant d'aller chercher sur le final une petite cassure et bénéficier non pas d'une arrivée au sprint mais d'une surprise pour la formation de Jimmy Angoulvan on rappelle les enjeux également pour Arkea BNB Hôtel avec Luca Mazzato le coureur italien Sam Bennett pour Decathlon AG2R la mondiale Sam Bennett le coureur irlandais meilleur sprinter du Tour de France qui a gagné plusieurs étapes du Tour de France plusieurs étapes également du Giro et de la Vuelta 33 ans lui qui aimerait bien Sam Bennett décrocher son compteur cette année et aller chercher un premier succès c'est toujours important pour le mental en ce début de saison d'aller chercher une victoire et nouveau passage sur la ligne maintenant 24 km de l'arrivée et la formation Arkea BNB Hôtel qui se réunit aux avant-postes pour montrer aussi leur collectif pour montrer aussi aux adversaires que collectivement elle reste forte que les forces en présence restent solides et très soudées autour de leurs sprinters on peut voir qu'il manque juste à l'appel Donovan Grondin qui a fourni pas mal d'efforts sur la partie en ligne de cette épreuve mais sinon tout le monde avec le présent à la peine avec Daniel McLean également le coureur britannique trois tours encore 24 km Daniel McLean qui sera le presson pilote de Lucas Mozato c'est toujours un rôle un petit peu ingrave vous connaissez bien ce rôle Kevin vous qui avez beaucoup oeuvré notamment pour Arnaud Desmars ou encore Brian Cocard mais c'est des rôles essentiels c'est des rôles un petit peu agra mais que j'acceptais tout au long de ma carrière voilà moi je trouvais mon plaisir à le faire assez régulièrement je savais ou je sentais que j'avais pas non plus la capacité de pouvoir l'emporter donc c'était avec plaisir de le faire pour des gars comme Brian Cocard avec qui je suis je reste très proche aujourd'hui et c'est tout naturel d'avoir dans une équipe des poissons pilotes des gens qui sont au service de leur leader tout au long de l'année et voilà c'est important d'avoir tout dans une équipe et puis ça vous a permis également Kevin de faire plusieurs tours de France combien de champions des du monde également j'en ai fait qu'un seul en 2014 c'était à Pontferrada en Espagne et voilà j'ai pu faire trois tours de France un tour d'Italie et une volta et demie parce que j'ai dû bâcher la seconde la seconde sur chute mais voilà ça reste une très belle expérience sur mes 11 années au plus haut niveau on a vu les coéquipiers de Thomas Bouda et de Kevin Havouane aux avant-postes également en tête du peloton Total Energy également avec la formation de Romain Sicard on va travailler pour Jason Tesson le régional cet après-midi l'équipe Israël première tech qui remonte aux avant-postes pour protéger leur leader je pense qu'on va se diriger vers le corps protégé Tom Van Dasbroek qui a démontré de très belle manière hier après sa deuxième place sur le Grand Prix et sur la classique l'Oura Quantic hier qu'il a été capable de pouvoir l'emporter deuxième il y a l'après-midi donc voilà c'est un pouvoir d'expérience de confiance et il sait comment manœuvrer pour l'emporter allez si on fait un petit tour une revue d'effectifs alors que les coureurs de tenue pour Saint-Michel au Baird se mettent à nouveau en évidence si on fait un petit tour d'effectifs des chances d'arriver au sprint vous avez également le sprinter espagnol Juan Aberasturi de la formation de ce qu'est-elle Milan Frétin le coureur belge donc pour la formation de Jimmy Anglouvent Cofidis attention à Timothy Dupont également de 141 le coureur belge de la formation Tarteleto Isorex Van Asbroek on l'a évoqué là pour la formation d'Israël et puis évidemment Sam Bennett le coureur irlandais de Decathlon Lucas Mozzato pour Arkea B&B Hôtel on a parlé du Jason Tesson Lewis Aski également pour Groupama FDJ voilà on a été exotif on a exhaustif on a oublié j'avais noté moi personnellement Emmanuel Morin qui faisait partie de la formation l'année dernière CEC 1 Ante Atlantique qui fait partie maintenant cette année de Van Riesel Roubaix et il a fait une très belle course hier je pense qu'il finit sur le podium si je ne me trompe pas de la course d'hier et c'est un coureur qui est très rapide passe partout donc c'est un circuit qui pourrait très bien lui correspondre et pourquoi pas saisir sa chance aujourd'hui on voit toujours les coéquipiers de Romain Cardis qui était un petit peu en difficulté au sein du peloton qui l'a réintégré il y a quelques instants formation de Saint-Michel Mavic Aubert 93 emmené cet après-midi par Tony Yoel et les cours également de la formation Israël première Tech Academy en tête de peloton on a vu également énormément aux avant-postes à un moment donné Kylian Verschuren Kevin pour Décathlon AG2R la mondiale il y a encore des cassures dans le peloton je ne sais pas si c'est un fait de course ou surchute ou une relance mal négociée mais on peut ressentir vraiment la fatigue au sein de ce peloton là une nouvelle accélération de la coureur de Nice Métropole il s'agit je ne sais pas ce nom le coureur a identifié dans quelques instants mais on va répondre notamment avec Total Energy on s'est retourné du côté du coureur niçois c'est important également Kevin pour ses formations comme CICU Nantes Atlantique ou Nice Métropole Côte d'Azur d'aller se montrer sur ces épreuves de la Coupe de France non oui c'est important c'est des équipes qui font la Coupe de France avec du coeur parce que c'est leur fil rouge de l'année c'est leur compétition nationale ils font partie toutes les trois de la troisième division mondiale donc ça reste toujours intéressant de prouver les choses sur ces épreuves là de faire les efforts en fin de course de pouvoir aussi se montrer par rapport aux autres équipes qui sont plus hautes au sein de la hiérarchie World Tour au Continu à Table Pro donc voilà c'est tout bénef pour ce genre de coureur et vous l'évoquiez justement alors qu'on revoit l'attaque là du coureur de la formation de Nice Atlantique il s'agit de la formation de Frédéric Frédéric Doutre vous l'évoquiez il s'est retourné on va revenir sur lui vous l'évoquiez à l'instant Emmanuel Morin pour la formation de Van Riesel Roubaix lui qui courait à CICU Nantes Atlantique l'année dernière on l'a souvent vu aux avant-postes je vous propose justement de l'écouter Emmanuel Morin j'étais déjà satisfait surtout qu'on n'arrive pas pour la gagne donc je ne peux pas vraiment avoir de regrets après un sprint c'est toujours un peu houleux voilà ça frottait beaucoup dans le final les gars ont fait du super boulot pour me placer donc voilà déjà terminé deuxième ça montre aussi que je suis capable de faire d'autres podiums après ma victoire de Lilliers donc le but ça va être d'aller chercher le plus de points possible pour la Coupe de France tout au long des manches de la Coupe de France et puis voilà ce sera très bien on l'a souvent vu aux avant-postes également Emmanuel Morin avec la formation de CICU Nantes Atlantique l'année dernière et scénario identique cette année sur ces manches de la Coupe de France c'est la 4ème c'est la 4ème l'ouverture a eu lieu le 28 janvier dernier avec le Grand Prix La Marseillaise la victoire de Genietz le coureur luxembourgeois le Grand Prix de Nain a vu la victoire je vous le rappelle de Yannick Stemmle le coureur allemand c'était jeudi après-midi la classique Loire-Atlantique et l'excellent Paul Lapera alors qu'on est en train au sein du peloton de réclamer peut-être un petit peu de soutien de la part notamment d'un coureur de l'équipe Israël Première Tech Academy ouais du soutien parce que voilà les casseurs j'ai l'impression que les casseurs se font de plus en plus facilement à chaque relance ça commence à peser dans les jambes et les coureurs comme Arkea B&B ou même des capitons AG2R sont toujours présents aux avant-postes ne laissent pas un échappé se faire sans l'un de leurs coureurs ils sont vraiment attentifs à chaque mouvement de course on a vu Axel c'était Axel Narbonne Zuccarelli aux avant-postes tout à l'heure qui a donc été repris une nouvelle attaque au sein du peloton qui est un petit peu non pas en train d'exploser mais un peloton très très étiré vous le voyez Kevin et là c'est un coureur de bingo Dimitri Pensken qui est accéléré juste avant ce virage pour voir les forces en présence qui restent au sein du peloton mais les équipes comme Total Energy ou RKB&B restent très attentifs à chaque mouvement de course on essaie on tente mais pour l'instant on n'arrive pas vraiment à prendre la bonne échappée le peloton est vigilant évidemment ça sera peut-être un petit peu plus compliqué lors des deux derniers tours dans un petit peu plus d'un kilomètre maintenant nouveau passage sur la ligne ici à Cholet où le public est évidemment très très important alors qu'on nous annonce une crevaison du côté de Jean-Louis Leny le coureur de Nice Métropole Côte d'Azur Voilà Luca Mazzato qui reste très en avant au niveau du peloton qui est bien protégé par Anthony De Laplace voilà c'est un jeune coureur mais qui a pas mal d'expérience qui connaît son métier et il sait que sur le genre de circuit c'est intéressant même une obligation de devoir rester aux avant-postes pour pas subir les accélérations du peloton Lui qui s'est imposé Luca Mazzato lors de la classique la Braden classique classique dans les Flandres occidentales jeudi dernier grosse paire fin de la part de l'Italien qui arrive en confiance en cas de sprint alors que l'avant-dernier passage il restera donc deux tours l'avant-dernier passage sur la ligne pour le peloton ici à Cholet Deux tours encore Kevin Reza deux tours pour ce qu'il reste j'ai envie de dire du peloton qui a été scindé vraiment plusieurs plusieurs parties on a vu le coureur de la formation israélienne Pierre André côté le coureur canadien aux avant-postes on voit également les coureurs de Cofidis avec Jimmy Engoullement la formation de Philippe Bauduit également Groupama FDJ qui est un petit peu non pas en difficulté mais voilà ils n'ont pu aligner que six coureurs aujourd'hui puisque c'est vrai que l'équipe a été pas mal perturbée depuis le début de saison par les blessures ils n'ont pas été épargnés par les blessures surtout dernièrement sur le Grand Prix de Denain mais ça reste une équipe très offensif voilà je compte sur je doute pas de la tactique de Philippe Bauduit pour essayer de faire le meilleur résultat possible avec les forces en présence ça reste une jeune équipe mais très prometteuse et vous voyez ce plan d'hélicoptère sur l'agglomération de Cholet la tête de course 15 km maintenant dans le final là on va vraiment rentrer dans le dur pour ces deux derniers tours les 16 derniers moins de 16 km maintenant pour la tête de course avec les coureurs d'Yvon Le Danois en tête de course vous avez Clément Venturini notamment on travaille on vous le rappelle pour Lucas Mozato on aperçoit également un coureur de Nantes CICU Nantes Atlantique la formation d'accès et de clôt courant comme on a pu dire au début de retransmission l'équipe d'Arkia B&B c'est vraiment une très grosse équipe collective qui a beaucoup d'expérience qui s'est manœuvrée en fin de course et qui est en totalement confiance aussi par rapport à leur leader d'aujourd'hui parce qu'il s'est imposé il y a quelques jours ils montent en puissance année après année ça reste un jeune coureur mais un jeune coureur d'avenir 14 kilomètres sur ce final de Cholet Aglo nouvelle appellation de Cholet Pays-la-Loire classique réservé aux sprinters habituellement Laurence Pity 2023 on le rappelait Marc Sarrault également c'est Anthony Perez l'année dernière qui s'était classé juste derrière Laurence Pity Lorenzo Bonzin avait fait 3 Romain Cardis qui avait réussi à être dans le bon final s'était classé en 4ème position c'est la raison pour laquelle vous voyez les coureurs de Saint-Michel Mavie-Cober 93 aux avant-postes pour essayer de placer le coureur originaire du Maine-et-Loire et quant à Carudel vous êtes justement derrière le peloton et Thomas Bouddha qui rentre dans ce peloton mais au courage oui Thomas Bouddha qui a été ralenti par une chute il y a quelques il y a quelques centaines de mètres et qui est en train d'essayer de rentrer au courage il était presque retourné dans le peloton il était à 100 mètres du peloton mais là c'est difficile pour le coureur pour le pistard français qui a du mal à recoller à ce peloton ça va être très compliqué pour lui on le voit passer là dans le virage il est en train d'essayer il est vraiment à quelques centaines de mètres mais c'est pas facile il est accompagné d'un coureur de Decathlon et d'Alexis Goujar qui essaye de revenir avec eux lui aussi a été ralenti par la chute Thomas Bouddha qui s'est déteint posé en 2018 ici même à Chelet et on travaille du côté de la formation de Tony Orel avec toujours juste derrière un coureur de Cofidis c'est Anthony de la place je crois d'Anthony Pérez oui c'est Anthony Pérez je me suis trompé d'Anthony mais oui voilà l'équipe de Saint-Michel au pair 93 qui est très offensive très concentrée sur ce circuit final qui est passé à l'offensive plusieurs fois on peut voir Alexandre Delette qui est en deuxième position qui prépare une attaque dans cette partie du circuit qui reste très difficile les formations de tête qui sont aux avant-postes on le voit encore avec le gros travail attention à l'attaque Alexandre Delette qui passe à l'attaque qui est suivi par un autre coureur d'Arkea BNB qui est Clément Venturini on a répondu tout de suite tout de suite on ne l'a pas vraiment laissé faire parce que c'était vraiment une attaque franche qui fait mal aux jambes mais les équipes concernées comme Décalclon AG2R ou Arkea BNB Hôtel restent très concentrées sur ce genre d'attaque qui peut faire très mal on la renvoie l'attaque d'Alexandre Delette et la réponse tout de suite de Clément Venturini qui travaille pour Luca Mazzato c'était bien tenté une attaque assez sèche comme vous le disiez et qui a provoqué une cassure évidemment il y a 6 coureurs qui sont aux avant-postes alors qu'on nous annonce que c'est terminé pour Thomas Bouda qui a décroché et ça montre évidemment la difficulté de ce final l'exigence de celui qui ne pardonne pas vraiment aux erreurs aux chutes ou aux pépins mécaniques oui alors que c'est un coureur de AG2R Décathlon la Mondial Team qui est en tête là avec un Cofidis également je pense que c'est Paul Lappera qui doit être qui doit être aux avant-postes suivi de Clément Venturini ceux qui ont créé la cassure tout à l'heure en effet c'est Paul Lappera qui est aux avant-postes Paul Lappera vainqueur de la classique Loire-Atlantique et qui pourrait peut-être c'est toujours compliqué de faire un coup double sur un week-end compliqué mais pas impossible ça reste rare mais vu comment il marche depuis le début de saison et vu comment il s'est imposé aussi hier sur la très belle course de Clásico Loire-Atlantique qui reste très exigeante pourquoi pas pourquoi pas voilà ça reste quand même un coureur rapide mais en compagnie d'un coureur comme Clément Venturini qui va très vite au sprint ça reste assez aléatoire voilà il y a deux coureurs de Cofidis Anthony Perez qui est en 4ème position Alessane Delettre en 2ème position Paul Lappera qui va passer un soir au relais à l'instant Clément Venturini 3ème 4ème position comme on l'a dit le coureur de chez Cofidis ça va être Mylène Frétin donc ils ont deux représentants aux avant-postes Mylène Frétin dont on parle beaucoup du côté de la formation qui est mis en coulant pour éventuellement on est peut-être en train d'essayer de créer la cassure sur laquelle certains spéculaient un peu avant le début de la course pour éviter d'arriver au sprint et voilà ils sont partis avec 6 coureurs exactement Kevin j'ai pas identifié je pense que c'est un coureur ils ont deux coureurs aux avant-postes des calcons AG2R la mondiale voilà deux coureurs de cette formation deux coureurs de Cofidis donc ouais ça reste une échappée assez intéressante on a des hommes rapides des hommes en forme aux avant-postes donc pourquoi pas aller au bout au bout de cette course Paul Lappera qui au départ devait travailler pour éventuellement Sam Bennett mais bon voilà il faut mieux être dans la bonne échappée 7 coureurs en tête avec une petite cassure vous le voyez sur ces images aériennes Paul Lappera Dossard 23 le jeune coureur français grand espoir on l'a vu on le répète beaucoup l'année dernière aux avant-postes première victoire lors de la classique Loire-Atlantique samedi après-midi il faudra quand même s'organiser pour les équipes derrière qui sont piégées je pense aux équipes d'Israël Première Tech une équipe comme Groupama FDJ qui a été très présente depuis le début du circuit final aussi pourquoi pas l'équipe Total Energy qui a travaillé tout au long du circuit en ligne mais qui n'est pas représentée dans cette échappée-là donc ça risque de faire beaucoup si on laisse partir ces 6 hommes de tête il faudra vite répondre il restera plus qu'un tour sur la ligne d'arrivée attention avec ce final ce final style Critérium Paul Lapère en tête vous avez également un coureur de la formation Arkea et c'est l'équipe CIC et une Antaclantique qui fait l'effort derrière mais représentée par un seul homme l'équipe ne s'est pas regroupée aux armaux postes pour tenter de revenir mais elle est vite relayée par l'équipe Van Drissel pour Roubaix Vous avez Valentin Retailleau également qui est aux côtés de Paul Lapera ça c'est plutôt une bonne chose évidemment pour la formation alors que c'est le dernier tour vous l'entendez le dernier tour va être entremé dans le compte de tête Van Drissel Anthony Perez qui avait terminé deuxième Iliano est également dans le compte de tête le dernier tour dernier tour avec Anthony Perez qui en est on ne va retrouver qu'à voir Alexandre Deletre on en parlait tout à l'heure qui est dans le compte de tête et le peloton la détermination de Nivant Cruel le court tour en jeu ils sont trompés nous avons pas c'est pas Milan Freytin pour Kofidis le deuxième homme de chez Kofidis c'est Axel Mario Axel Mario le dossard numéro 16 donc on va pouvoir refaire une petite revue d'effectifs Axel Mario vous avez Clément Venturini également pour Kofidis sauf erreur Valentin Retailleau également Alexandre Deletre Paul Lapera Anthony Perez on a oublié a priori personne le deuxième coureur de chez Arcabian Biotel Léandre Looset voilà pour son relais actuellement donc on est bien bien représenté en fait du côté de la formation également de Yvon Le Danois et c'était presque le scénario idéal mais il reste 7 km ça va être compliqué quand même de résister au peloton même si tous les intérêts sont présents quasiment au sein de ce groupe d'échappés Kevin oui ça reste compliqué mais voilà on a quand même les bonnes équipes qui sont aux avant-postes les équipes derrière qui ont été piégées ne répondent pas ensemble collectivement on peut voir vraiment des individualités comme Total Energy qui est aux avant-postes mais qui ne fournit pas un travail collectif donc tout est faisable tout est faisable pour l'échapper s'ils s'entendent jusqu'au dernier dernier grimpeur de circuit et qui continue à avoir une belle cohésion après ce grimpeur c'est possible alors que des coureurs lâchent vous avez donc Alexandre Delettre Paul Lappera Valentin Rotaillot Nolan Mahoudot a priori également qui sont également à l'avant Nolan Mahoudot pour l'équipe Cofidis le dossard numéro 15 quelques secondes d'avance alors qu'il reste 6 km maintenant et gros travail de la formation des caleçons AG2R la mondiale on l'a vu avec avec Paul Lappera notamment on peut voir Léandre Lazouet qui se fait reprendre par le peloton il a vraiment craqué et elle est sans seul Clément Vassurini aux avant-postes Alexandre Delettre Paul Lappera Valentin Rotaillot également deux coureurs pour la formation de Decathlon AG2R la mondiale pas de totale énergie pour l'instant aux avant-postes on se retourne on travaille là beaucoup avec avec Clément Vassurini Kevin Clément Vassurini sait que c'est une bonne affaire pour lui une arrivée au sprint en petit comité avec ce genre de coureurs un petit hauchement de tête il est un peu mécontent parce que les coureurs ne passent pas de relais mais il veut y croire il veut motiver ses compagnons d'échappée mais ses compagnons d'échappée ne souhaitent pas arriver non plus au sprint avec lui parce qu'ils savent qu'ils sont battus 5 hommes en tête vous le voyez Paul Lapera Vincent Valentin Retailleau pour la formation de Decathlon la formation de Nicolas Guillet le peloton a du mal quand même à revenir sur la pulsion de Pierre André côté de la formation Israël pour Myrtec Academy ça reste quand même une avance assez conséquente je pense qu'il doit y avoir peut-être un peu moins de 10 secondes mais en fin de course ça reste que de peser quand même dans les jambes ça sera difficile de revenir on se regarde pourtant on a fait un petit signe de mécontentement mais on roule peut-être la consigne est de rouler maintenant d'aller jusqu'au bout on a les jambes on l'a vu avec les coureurs de la formation de Nicolas Guillet c'est un véritable challenge là sur les 4 derniers kilomètres sur Cholet Kevin c'est sûr on arrive dans le Monet type dans un grapper avec des passages à 10% il n'est pas très long mais ça peut faire vraiment la différence en fin de course Paul Lapera qui mène ce groupe qui est relayé par Alexandre Delettre mais voilà je ne sais pas si on y croit vraiment dans ce petit groupe avec un nouveau Clément Ventiruni qui hausse le rythme on le voit le coureur de la Cofidis en tête de course gros puncher Clément Ventiruni il a décidé d'aller jusqu'au bout vous avez Anthony Pérez également dans sa roue le dessard 37 pour Arkea c'est Léandre Lozouet et derrière le forcing d'Israël premier take avec Tom Van Asbruck qui est relayé tout est à terre à 4 km de l'arrivée les échappés qui sont repris malgré le gros forcing Kevin de Clément Ventirini il a essayé mais il est toujours aux avant-postes on va pouvoir se replacer notamment pour les formations de sprinter on a tenté le coup notamment pour Paul Lapera qu'on avait vu aux avant-postes également l'année dernière sur la même course Paul Lapera et puis Clément Ventirini avaient le même rôle essayer de désorganiser les équipes de sprinter derrière maintenant voilà tout est revenu dans l'ordre ils vont essayer de contrôler de contenir les échappés les attaques comme maintenant oui une attaque d'un coureur de la FDJ avec une réponse tout de suite d'un coureur de la formation de Nicolas Guy Paul Lapera encore oui c'est Paul Lapera qui a répondu Alexandre Delettre n'est pas très loin il a les jambes le jeune français c'est une évidence pour avoir répondu cette attaque assez sèche d'un coureur de la formation de Philippe Mauduit groupe à main FDJ quel final Kevin sur Cholet non ça reste un très beau finish très beau final on sait toujours pas qui va s'imposer là maintenant la plus grosse difficulté est passée voilà on va tout droit vers un sprint massif je pense à part vraiment sur un fait de course assez particulier mais là il fait aucun doute qu'un sprint final va avoir lieu on se retourne du côté de Paul Lapera pour essayer de jauger un petit peu ça va pas être évident à gérer cette fin de course Alexandre Delettre également qui s'est retourné on se relève du côté du coureur de la FDJ il y a encore des cassures des cassures je pense même que c'est Luca Mozato qui fait le forcing pour revenir en tête de groupe pour boucher ces quelques secondes parce qu'il est solé il est solé de le côté de son équipe par KBNB ils ont fourni pas mal d'efforts maintenant c'est à lui de se concentrer pour essayer d'arriver dans les meilleures conditions Alexandre Delettre également en deuxième position vous voyez Paul Lapera mais on va probablement assister à un regroupement général pour une arrivée au sprint à moins d'une nouvelle attaque d'un coureur de Nantes Atlantique Kevin ouais j'ai pas l'identité de ce coureur de UCIC de Nantes Atlantique qui a très bien contré mais voilà on sent qu'il manque un peu de jus mais il a pu faire une petite cassure Paul Lapera reste attentif à ce genre d'attaque il est vraiment partout la source finale on voit que lui oui Paul Lapera qui a résisté tout à l'heure à l'attaque de Lewis Aski et il est à nouveau dans les roues du coureur de la formation de Nantes Atlantique d'Axel Clocourant incroyable il est parti Paul Lapera du coup il est parti tout seul il a les jambes l'homme fort de la classique Loire Atlantique samedi après-midi une des grosses révélations de la saison 2023 Paul Lapera le jeune coureur français de la formation d'Hecathlon AG2R et qui est en train d'en solitaire d'aller chercher peut-être une victoire finale sur le dernier kilomètre vous le voyez il est en train de faire l'écart Paul Lapera incroyable et c'est très bien parti on n'a pas de vent sur cette dernière ligne droite il peut le faire oui devant Clément Braza-Fonso le coureur de Nantes Atlantique qui a été obligé de lâcher et il est parti dans un effort solitaire incroyable Paul Lapera mais c'est l'homme fort de ce week-end et il pourrait signer un doublé historique après la classique Loire Atlantique dans ce dernier kilomètre l'effort du coureur français qui se retourne une dernière fois pour juger le retour du peloton Kevin c'est fini c'est fini il va l'emporter et de très belle manière encore une fois après la journée qu'il a pu faire hier aujourd'hui il remet ça et voilà il est à zéro complexe il affiche une très belle santé aujourd'hui il nous fait un doublé vraiment historique et bravo à lui quel finish ici à la Cholet pour Cholet à Glow Paul Lapera qui va lever les bras probablement et oui c'est fait bravo il s'agit d'Alexis Renard quel exploit c'est incroyable j'ai rarement vu ça en fin de course d'être omniprésent durant un tour voire deux tours dans le circuit final de ressortir dans les derniers kilomètres de contrer une attaque d'un coureur de CIC à une attaque lantique et puis arriver avec cette fraîcheur cette vélocité dans la dernière ligne droite c'est vraiment incroyable le doublé pour le coureur français c'était sa première victoire imaginée chez les pros hier il enchaîne alors on l'a dit on l'a souvent dit il a été l'une des révélations de l'année 2023 c'est un succès collectif Kevin comme on le voit sur ces images mais voilà quel effort et quel finish ils nous ont tous bien piégés parce qu'on pensait tous à une arrivée à un sprint massif avec Sam Bennett leur sprinteur vedette mais au final Sam Bennett on ne l'a pas vu finalement il a dû sauter dans la dernière difficulté et c'est un autre coureur de décalculant à G2R la mondiale qui s'impose de très belles manières hier il a été très très fort aujourd'hui idem c'est vraiment incroyable ce jeune coureur est vraiment prometteur le sourire qui fait plaisir il avait annoncé aujourd'hui on va courir pour Sam Bennett bon ben voilà les jeunes les jeunes aujourd'hui aussi des ambitions et bon voilà il sentait qu'il avait des jambes à un moment donné pour aller chercher ce deuxième bouquet en 24 heures c'est incroyable on peut lever les bras effectivement du côté de la formation de Nicolas Guillet quelle performance et ce sourire regardé de Paul Lapera il s'en souviendra de ce week-end dans la région Pays de la Loire je pense qu'il faut même premier troisième si je ne me trompe pas peut-être une erreur en parlant de Sam Bennett avait été lâchée mais j'ai vu encore de des calcons à G2R faire troisième passant la ligne en seconde position et on revoit à nouveau ce finish proposé par toutes les équipes de Sébastien Gallaudet regardez il s'est retourné une dernière fois mais quel coup décisif a-t-il porté devant le coureur de Nantes Atlantique qui s'était échappé juste auparavant Clément Mrazafonso mais Paul Lapera était le plus fort cet après-midi bravo deux coureurs mais franchement l'exploit réalisé par le français est du très 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 haut niveau oui il faudra regarder dans les archives pour voir si ça a vraiment été fait une année de faire le doublé le samedi dimanche de voir un jeune coureur s'imposer de très belle manière de façon assez similaire de deux jours de différents c'est vraiment intéressant vraiment intéressant de le voir vraiment briller au plus haut niveau de très belle manière d'avoir une assurance une force être serein aussi d'avoir un sang-froid pour placer son attaque à ce moment là tous les coureurs ne l'auront pas fait mais lui voilà je pense qu'avec la réussite qu'il a en ce moment les jambes et le physique qu'il a en ce moment il a peur de rien et puis voilà il prend sa chance tout simplement on l'a vu sur une des images il ne semble pas y croire en fait je pense que le scénario était loin d'être écrit mais il a su avec beaucoup d'expérience et de feeling de saisir sa chance au moment où il fallait au moment où il fallait il a pris de l'avance assez rapidement au kilomètre il avait déjà peut-être 200-300 mètres d'avance et puis après avec cette petite cuvette comme j'ai pu dire aussi lors du direct il y avait quasiment un vent nul dans cette ligne droite le vent ne saoulait pas de face donc c'était assez simple pour lui de résister au peloton au retour du peloton et on doit avoir un petit peu de déception évidemment du côté notamment de la formation de Luca Mazzato mais il avait senti Luca Mazzato qu'il ne fallait peut-être pas les lâcher dans ce dernier kilomètre le sprinter italien et le sourire de Paul Lappera qui a joué un magnifique tour un peu comme hier sur la classique Loire Atlantique coup double pour le coureur français c'est un des grands espoirs et c'est la confirmation aussi de ce qu'il avait montré sur les routes notamment de la Coupe de France l'année dernière en effet la suite logique de sa progression c'est un jeune coureur prometteur qui on va voir souvent maintenant qu'on fera attention il a la pancarte maintenant auprès de ses adversaires qu'on fera attention à sa participation à chaque course et on le pointera lors des différents briefings de différentes équipes alors il va prendre évidemment Paul Lappera la tête de la Coupe de France et c'était une grande première hier il n'a jamais gagné seul il récidive aujourd'hui victoire collective comme vous pouvez le voir sur ces images et oui le coureur de 23 ans originaire de Fougères le breton et on voit Alexis Renard effectivement deuxième ensuite vous avez Van Asbroek le coureur de la formation israélienne troisième la brosse quatrième Paul Ourselin également Emmanuel Morin qui décroche pour la formation Van Riesel Roubaix la septième place Timothy Dippon les sprinters qui sont au rendez-vous Maël Guégan également présent avec une belle dixième place les sprinters au rendez-vous excepté Luca Mozato mais je pense qu'il a dû abdiquer un petit peu oui c'est sûr c'était un peu difficile pour lui je pense qu'il y a une petite erreur avec Paul Ourselin ça doit pas être Paul Ourselin mais Tesson en sixième position Paul a travaillé toute la journée aux avant-postes pour essayer de boucher l'écart avec l'échappée on revoit le coureur de Fougères Paul Laperra dans ce magnifique effort en solitaire lui qui n'avait jamais gagné seul c'était la première hier sur la classique Loire Atlantique et coup double et récidive en solo en solitaire également ici sur la ligne d'arrivée de Cholet ça c'est des moments assez incroyables je crois Kevin j'ai jamais ressenti ces frissons là de pouvoir s'imposer mais oui c'est des moments inoubliables surtout de pouvoir s'imposer aussi vite dans sa jeune carrière ça prouve qu'il a vraiment un bel avenir devant lui vous avez été le poisson pilote comme on dit mais vous vous êtes mis au service des sprinters et ça c'est aussi avoir une sacrée empathie une sacrée dose d'abnégation oui c'est ça c'était mon petit plaisir à moi de soutenir mes leaders de les accompagner au plus loin et puis quand ils gagnaient j'ai gagné un petit peu avec eux alors que vous voyez cette vue aérienne sur Cholet on revoit à l'amorce du dernier kilomètre à la flamme rouge cette accélération décisive foudroyante de Paul Lapera le coureur de décathlon à G2R la mondiale le coureur de Fougère et là il y avait Paul Lapera et les autres tout à fait il manquait de la manœuvre pour essayer d'espérer de revenir sur lui les équipes comme Arkea B&B Hotel avaient fourni beaucoup d'efforts pour contrôler toute la journée et puis de maintenir l'écart avec l'échappée voilà ça reste compliqué de tout faire en même temps surtout que ça a été vraiment une course très rapide sur le final et voilà les coéquipiers ont du mal à boucher des quelques mètres avec ce coureur ce magnifique coureur qui est Paul Lapera avec peut-être la déception on le voit les coureurs de Total Energy qui étaient quand même assez bien représentés sur ce dernier sprint mais voilà et c'est Alexis Renard pour Kofidis qui termine deuxième la troisième place vous le voyez pour la formation israélienne pour Tom Van Asbroek qui était deuxième hier derrière Paul Lapera troisième aujourd'hui aussi il avait les jambes pour le coureur belge si si j'avais cibé dans mes petits papiers voilà ça reste un coureur très en forme hier il va faire troisième aujourd'hui pareil très régulier voilà ça le place maintenant à la deuxième position au classement de la Coupe de France derrière Paul Lapera qui fait un carton plein sur deux jours ça reste vraiment incroyable mais bon la Coupe de France voilà on en est que au début ça reste un fil rouge durant toute la saison on en reparlera fin d'année autour de Vendée ça reste intéressant mais elle a débuté de très belles manières trois épreuves encore trois manches d'ici la fin du mois de mars que vous pourrez suivre sur les différentes antennes d'ailleurs de France 3 en France 3 région la route orangelle dans une semaine vous aurez Paris-Camembert également le 27 mars et puis la route Adélie le 29 mars avec un homme fort s'il décide évidemment de poursuivre sur ces trois manches de la Coupe de France un homme fort c'est Paul Laperra et Kevin qui il y a Valentin Retailleau là notamment qui vient le féliciter je pense que ça peut devenir un objectif pour lui ça reste un jeune coureur il peut se faire plaisir sur les Coupes de France ça peut être un très bon objectif pour lui et son équipe pas vraiment de pression depuis le début de saison l'équipe me marche très bien ils ont des résultats sur tous les fronts donc voilà pourquoi pas rajouter à leur palmarès la Coupe de France même si je pense qu'ils l'ont déjà remporté il y a quelques années de ça mais ça peut être un fil rouge et très intéressant pour l'équipe des 4 points AG2R à la Mondiale et Paul Laperra il s'était extirpé à 20 kilomètres de l'arrivée hier Paul Laperra pour la classique Loire Atlantique cet après-midi un ultime rush dans le dernier kilomètre Paul Laperra qui vit aujourd'hui dans la Manche mais qui est né à Fougères le coureur originaire de Fougères qu'on va retrouver tout de suite Paul déjà félicitations le même scénario un peu que hier sur la classique Loire Atlantique est-ce que tu peux nous raconter ces derniers kilomètres ? Ouais c'est assez différent quand même parce que là je suis sorti à un kilomètre en fait l'année dernière pareil j'étais pour la gagner dans le dernier tour et je me suis fait avoir physiquement Laurence Petit nous a juste battu à la pédale et j'ai retenu l'expérience de l'an dernier j'ai été plus mesuré dans mon dernier tour et je savais de la manière dont il a gagné je m'en souvenais et j'ai fait pareil donc bon il fallait avoir la jambe je l'avais et ouais super Tu nous disais ce matin que le favori votre leader c'était Sam Bennett et comment ça s'est décidé à quel moment tu t'es dit j'ai les jambes je peux y aller ? Ouais c'était pas du bluff ce matin on voulait vraiment jouer pour Sam après j'ai pas mal parlé avec Sam sur le circuit il m'a rapidement dit qu'il n'était pas à son top donc il nous a dit de faire la course pour nous et c'est ce qu'on a fait avec Jordan et Valentin les gars ont fait un super boulot toute la journée Tom et Kylian malheureusement Baptiste est tombé mais ouais super boulot d'équipe toute la journée et la victoire elle est là On t'a vu à l'avant sur un circuit très nerveux est-ce que tu peux nous raconter il fallait être très bien placé sur ces derniers tours ? Ouais ouais ça fait déjà deux ans que je viens sur cette course donc je commence à avoir un peu d'expérience dessus et le placement est plus que primordial même si cette année il y avait un tour de moins ça a juste tendu plus les choses et ouais il fallait vraiment courir devant devant c'est ce qu'on a fait on a été au top et parfait ouais Merci Paul félicitations Oui merci Quentin beaucoup de maturité déjà dans les propos de Paul Apparat dans son analyse C'est vraiment incroyable voilà il l'a dit c'est la deuxième année qui revient sur cette course il savait comment s'imposer l'an dernier il est passé tout proche de la victoire cette année il n'a pas fait la même erreur il a été un peu plus mesuré comme il a pu le dire dans les derniers tours même si on a pu le voir très actif pour essayer de s'échapper mais voilà c'est un coureur très prometteur qui a une bonne tête bien remplie bien faite je pense très bien qu'on va le revoir très rapidement dans les prochaines courses avec la victoire qui s'est dessinée on le sentait Sam Bennett effectivement n'avait pas affiché une grande forme lors de Paris-Nice voilà qui a eu l'honnêteté de reconnaître que voilà fallait jouer sa carte carte perso ça aussi c'est une belle victoire belle victoire de cohésion d'équipe et on va pouvoir découvrir celui qui a réglé le sprint dans quelques instants on doit être un petit peu déçu on avait des prétentions avec Mylène Frétin le coureur belge du côté de Cofidis mais une belle deuxième place avec Alexis Renard qui a réglé le sprint une belle victoire au sprint pour le coureur de Cofidis devant le coureur belge de la formation Israël première Tech Academy on va pouvoir le découvrir et l'entendre dans quelques instants et bien c'est parti avec Quentin Carvedel allez-y Quentin Alexis ça a été ça a été un sprint réglé comment ça s'est passé pour vous ce sprint ici à Cholet ouais bah je savais que c'était un sprint qui me convenait plutôt bien et c'est vrai que dans le final on avait en arrivant sur CQ j'avais de très bonnes sensations Mylène Frétin qui devait sprinter est tombé avec moi d'ailleurs donc il a dû abandonner et dans le circuit final j'ai dit à l'équipe que j'étais vraiment bien et qu'il pouvait me faire confiance donc j'ai dit qu'on voyait dans le dernier tour comment ça évoluait et il y avait Axel Mario dans le dernier tour et Anthony Perez devant qui ont fait un très bon travail donc j'ai dit à Axel Mario de rouler mais il ne pouvait pas donc malgré tout il a fait un très bon travail et c'est vrai que ça fait du bien de retrouver les sensations et une deuxième place après quelques semaines compliquées Alexis Paul quand il est parti ça a été difficile de suivre vous étiez c'était pas possible c'est vrai que je pensais plus à un sprint massif donc il y avait Axel qui était bien passé avec Anthony et c'est vrai que je pensais plus que ça allait se regrouper dans le final et malgré tout il a réussi à maintenir une avance assez confortable pour aller gagner donc je dis bravo à lui et on était un peu voilà dans le final Axel a fait ça faisait deux tours clés devant donc il ne pouvait pas pas vraiment rouler donc voilà il a fait un bon travail et puis c'est comme ça on fait deux globalement une satisfaction pour vous c'est vrai que c'est une satisfaction j'ai eu quelques soucis aux intestins avec un parasite qui est venu un peu entacher ma préparation pour les classiques là ça fait 15 jours 10-15 jours que j'ai repris et avec deux belles semaines donc hier j'étais moins bien j'ai décidé de rouler et de dire à l'équipe j'étais moins bien et aujourd'hui ils m'ont fait confiance donc voilà ils me rendent l'appareil et c'est ça aussi l'esprit d'équipe c'est bien merci Alexis Renard oui Alexis Renard deuxième de Cholet à Glotour cet après-midi derrière Paul Lepera on l'a vu Kevin rapidement il y a eu beaucoup de chutes c'était une course assez mouvementée beaucoup de chutes une course assez mouvementée des conditions des bonnes conditions pour la pratique du cyclisme mais voilà rendez-vous l'année prochaine avec une très belle édition avec plaisir Kevin merci de nous avoir suivis retour sur ce Cholet à Glotour dans votre édition régionale ce soir sur France 3 Pays de la Loire merci à toutes les équipes de Sébastien Gallaudet à Olivier Bromelot et également et à tout le personnel de France 3 Pays de la Loire très bonne fin de week-end à tous et à toutes et à tous 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 « Louis Bromelot » de l'équipe Israël Première Tech, qui fait 3e, 2e hier, Tom, 3e aujourd'hui, c'est un week-end réussi. Oui, je suis vraiment heureux par ce week-end, c'était super top, parce que c'était vraiment important pour le point aussi pour l'équipe. Donc je suis un peu, comment dire, disappointed, parce que je n'ai pas gagné, mais je suis super content, super fier de mon équipe, et on a fait notre meilleur, et je pensais qu'aujourd'hui, c'est le plus bon résultat, parce que le vainqueur d'aujourd'hui, d'hier, était super fort, donc rien à faire avec lui, donc c'était un chapeau avec son résultat ici, mais on peut être vraiment content avec le résultat qu'on a ici, avec notre équipe, donc moi, je suis heureux. C'était difficile de le suivre, Paul Lapera, quand il est parti au kilomètre, comme ça ? Oui, oui, j'étais un peu à bloc aussi, après le petit groupe qui était avant, on a forcé de faire la chasse nous-mêmes, l'équipe, donc mes équipiers ont fait le meilleur, et il n'était pas totalement close le gap, donc moi, j'ai fait le dernier effort, j'étais vraiment à fond à ce moment, donc j'étais besoin de 5 secondes, un peu de relax pour faire un autre effort, mais après ça, le mec de FDJ à ski a fait son effort sur le bustre suivant, donc j'étais vraiment à bloc, après à bloc, à bloc, donc c'était un peu trop pour moi pour suivre le vainqueur aujourd'hui, donc c'est dommage, mais je sais que j'ai le jambes de gagner un moment, donc on va essayer encore et encore dans le cours suivant, donc je suis vraiment content. Merci, merci Tom. Merci, bravo. Premier Tech Academy, qui a terminé deuxième, deuxième samedi après-midi, et troisième aujourd'hui sur cette classique Cholet-Aglotour, alors qu'on voit une vue panoramique justement de Cholet, ville sportive, vous le savez, avec Paul Lappera, vous le voyez tout à fait, le classement provisoire de cette course, aujourd'hui Alexis Renard en deuxième position, et vous avez également Timothy Dippon, qui avait une chance au sprint, le coureur belge présent, Maël Guégan, une belle dixième place, voilà, tous les favoris sont presque aux avant-postes, c'est une course quand même qui a été marquée par beaucoup de chutes, quand même cet après-midi. Oui, beaucoup de chutes, ça a été vraiment très nerveux, je n'ai pas pris la connaissance de la moyenne de l'épreuve, mais d'après ce que j'ai pu voir, ça roulait vraiment très vite, début de course très nerveuse, l'échappée qui a pris vraiment du temps assez rapidement, voilà, c'est une très belle épreuve, avec un circuit final très nerveux aussi, avec beaucoup de virages, mais sur un chalet à Glotour, c'est toujours assez adhésié de savoir si ça arrivera au sprint ou en échappé. Cette année, ça a mis à l'honneur un coureur qui a mis en avant son culot, son envie, son physique et la forme du moment, ça représente beaucoup aussi pour un jeune coureur comme lui, à s'imposer de très belles manières, comme il a pu faire aujourd'hui. Le coup d'accélération, ça a été vraiment assez franc, c'est un peu malheureux de voir le coureur de une ante, CIC et une ante atlantique se faire contrer de cette manière-là, il a eu la très bonne idée de prendre les devants, mais voilà, il n'a pas résisté à l'accélération de Paul Lapera, il n'a pas aussi résisté au retour du peloton. Oui, grosse performance de Paul Lapera, on le répète à nouveau, vous le voyez alors que la cérémonie protocolaire de Cholet à Glotour va débuter dans quelques instants, on va en profiter, Kevin, pour laisser les internautes découvrir justement cette cérémonie protocolaire, on a vu les visages marqués sur ce sprint, alors que lui, Paul Lapera savoure son succès, le deuxième en un week-end, voilà, on va pouvoir donc découvrir dans quelques instants ensemble la cérémonie protocolaire avec Daniel Mangas, notamment le speaker cet après-midi ici sur Cholet-Ville-Agglomération et nous nous retrouvons prochainement pour du cyclisme, Kevin, c'était un bonheur et un vrai plaisir de partager, cette belle après-midi sportive avec vous. Merci à vous de m'avoir accueillé. Et puis on se retrouvera prochainement, il y aura du vélo à nouveau sur France 3, Pays de la Loire, on le disait, avec dans les éditions régionales, bien sûr, plus les boucles de la Mayenne au mois de mai prochain, vont se retrouver en octobre pour le final de cette Coupe de France qui pourrait révéler cette année un futur grand. Je vous laisse, on vous laisse avec le protocole de cette classique Cholet à Gautour et à très 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 bientôt pour du sport sur France 3, Pays de la Loire. Lui aussi, à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt. Deuxième place, on retrouve Alexis Renard, le port de l'équipe que finisse à la deuxième place de l'épreuve. Voilà le tout filmé par Tom Van Asbrouk. Et entre les deux, entre Tom et Alexis Renard, on va accueillir un jeune homme de 20 ans, vainqueur hier, vainqueur aujourd'hui, là va gagner le Tour de Lombardie, le Grand Prix de Turin, le Classique Maratlandique, le public réserve une ovation monstre, à Paul Lavera, vainqueur de l'épreuve. Voilà le jeune Français de victoire en 24 heures. Je crois qu'on peut le voir, les mains les applaudir plus fort. Bravo donc à Paul Lavera, Gilles Bordoulex, président de Cholet Agglomération, MR de Cholet, remet chacun un mouchoir. Il est vrai que nous sommes à Cholet. Voilà Gilles Bordoulex, qui félicite donc nos trois champions sur le devant du podium. nous servent... Attendez, on va recommencer là, là c'est mou là. Là Gilles, il faut que ce soit plus tonique. On compte sur vous, nous aimerions qu'il se souvienne, à jamais de l'ovation que vous allez le réserver. Allez, tout le monde aime en l'air, allez on y va ! Paul Lavera, le vainqueur, à la deuxième place, Tom Van Asbruck, et le troisième, Alexis Renard, pour nos trois champions. Et pipip ! Et pipip ! Voilà, bravo, bravo Cholet. Donc Cholet Agglomération, je vais aller voir Paul Lavera. Alors mon cher Paul, tes parents sont là, hein ? Ouais, alors, Tom, bravo. À bientôt, hein ? Eh, tu fais... Il était costaud, hein, Paul ? Ah, peut-être. Ouais, ben... T'as entendu, hein, ce que... Chapeau ! Voilà, ça vaut toutes les phrases. Alors, Paul, tu rentres dans l'histoire. T'es le premier à gagner le classique Mar-Atlantique et le Cholet Agglomération, c'est jamais arrivé. Est-ce que ce matin, quand on t'a présenté dans la salle, tu te disais, j'ai les jambes pour aller chercher une deuxième victoire consécutive. Est-ce que ça te trottait déjà dans la tête ? Honnêtement, non, parce que notre briefing ce matin, c'était de jouer la carte de Sam Bennett, qui était quand même l'homme le plus rapide aujourd'hui. Après, en arrivant sur le circuit, il m'a dit dans le premier tour qu'il n'était pas top. Je lui ai dit de se donner un tour pour être sûr des sensations, parce que sur une course comme ça, c'est toujours un peu particulier. Et il nous a redit plus tard qu'il n'y était pas vraiment et de faire notre course. Donc, avec Valentin et Jordan, on a super bien couru sur le circuit. Les gars ont fait un super boulot avant avec Tom, avec Kylian. Malheureusement, il y a Baptiste qui est tombé dans la grosse chute du départ. Mais c'est une victoire collective parce qu'on a tous super bien fait le taf. Et c'est trop bien. Ça paraît facile de gagner quand on t'écoute. C'est vrai, vous avez pu marquer la parfaite maturité de ce jeune homme que nous avons sur le podium. à quel moment tu t'es dit dans le final, ça peut être pour moi aujourd'hui ? À vrai dire, quand on est sorti avec quelques coureurs, on était 5-6 à un tour de l'arrivée. Je me suis dit que le scénario tournait bien. Après, ça fait déjà deux ans que je viens ici. Il y a deux ans, je m'ai fait reprendre au bout de la ligne droite d'arrivée. L'an dernier, j'avais été un peu juste dans le dernier kilomètre. Donc, je n'avais malheureusement pas pu jouer la victoire. Mais j'ai l'expérience du coup des deux dernières années. Et l'an dernier, le Red Pity a fait exactement le même coup que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il est sorti à un kilomètre. Moi, je suis sorti d'un kilomètre avant avec Clément Braffonso de Dante. Et il s'est avéré qu'il m'a super bien lancé. Et à un kilomètre cinq, j'ai vu qu'on avait à peu près cinq secondes d'avance sur le peloton. Je lui ai dit, là, c'est ma chance. Donc, je l'ai contré. Je suis parti tout seul. Et après, je ne me suis pas retourné jusqu'au 300 mètres. Et c'est faux. Tu as même repéré maman dans le public. Parce qu'on a vu, nous, à la télé. On a regardé. Il a repéré sa maman dans le public. C'est ce qui prouve, évidemment, la lucidité qu'était la tienne dans le final de l'épreuve. Quel est ton programme maintenant ? T'es leader de la Coupe de France. Une Coupe de France a lieu dans ton jardin au mois d'août. Mais avant tout cela, quel est le programme à venir ? Alors là, dans deux semaines, je pars autour du Pays Basque. En Espagne, ce sera une course pour le tour. Donc, pour l'instant, c'est ça le programme. Après, je sais qu'il y a Paris-Camembert un petit peu avant. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer vis-à-vis du classement de la Coupe de France avec l'équipe. À vrai dire, ce n'était pas l'objectif premier début de saison. Mais bon, une place de leader, je pense que ça se défend. Donc, ce sera à réfléchir. Et ouais, on verra. Voilà. Et puis, on ne va pas parler du championnat de France qui aura lieu à 4 km de chez toi. Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. On ne le dit à personne. Parce que ça va énerver le grand-père. Il va monter en taquicardie émotionnelle. Donc, on ne va rien dire du tout. Il est là devant vous. Vous le découvrez aujourd'hui. Je crois qu'on peut lui réserver une innovation exceptionnelle. Il s'appelle Paul Lapera, le coeur de l'équipe. Voilà. Décatour, donc un chien de bravo, Paul. Et puis, à Paris-Camembert, allons. Je pense me faire payer un café. Je le dis pour le grand-père parce qu'il n'a que du Nescafé. Donc, je retourne maintenant vers le protocole Coupe de France. Voilà. Pour la Coupe de France, nous allons accueillir Edal et Delphine Dogan, dépositaires FDJ à Cholet, qui vont donc remettre, après sa victoire, dans le Cholet à Glotour 2024 avec l'ancien coeur professionnel Xavier Jean, qui avait prié dans les classics italiennes dans Milan-Turin et deuxième étape sur les routes du Tour de France. Derrière, Yann Seppner et donc, Edal et Delphine Dogan, donc dépositaires FDJ, donc la Française des Jeux, partenaire de la Coupe de France, à Cholet, il est leader de la Coupe de France. On l'applaudit une nouvelle fois. Paul Lapera à la première place qui va recevoir le bouquet. Votre prénom, mademoiselle ? Chloé, très bien. Voilà. Chloé qui félicite Paul, leader de la Coupe de France avant le prochain rendez-vous qui aura lieu donc dimanche prochain à la route orangelle. Voilà, la Coupe de France FDJ dont nous avons une bien belle édition aujourd'hui au Cholet à Glotour 2024. Il va quitter le podium. On peut le raccompagner par un tonneur d'applaudissements. Voilà, bravo à Paul Lapera, héros hier. Donc, live voicière après 20 kilomètres en solitaire. Héros cet après-midi avec 2 kilomètres victorieux et solid leader. Voilà, alors on va accueillir 2 coureurs. Jaladeau, donc pour le classement des meilleurs craveurs. Donc, le coureur va maintenant nous rejoindre. Arthur Jaladeau, voilà, le coureur de l'équipe CIC, une honte atlantique. Voilà, je vous propose, donc, voilà, le coureur qui a gagné le Tour du Péorané. Lui aussi, c'est un jeune qui arrive deuxième au Tour du Péorané. Merci d'avoir le riz. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501